Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous donner la parole d'abord à M. Aurélien Mali et ensuite à M. Baididien. M. Mali, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. le directeur général. Je me présente, je suis Aurélien Mali, vice-président senior analyste à Moody's. Je suis en fait en charge de la notation du Sénégal pour Moody's. J'ai préparé une petite présentation de 15 minutes, mais il semblerait qu'on ait un peu plus de temps, donc je vais prendre le temps d'expliquer ce qu'est une notation souveraine et en quoi on peut aussi en dériver une opinion sur l'attractivité du Sénégal. Alors je vois que la présentation a été faite en anglais, mais je vais faire la présentation en français du fait que je vois que peu de personnes utilisent des écouteurs. Je vais me déplacer au niveau du pupitre pour pouvoir faire la présentation. C'est une des trois agences de notation internationales. Nous notons aujourd'hui 19 pays en Afrique subsaharienne et 130 pays au niveau du monde entier. Le Sénégal est noté depuis 2011. Je suis l'analyste en charge depuis la première notation du Sénégal. Et depuis cette notation en 2011, le Sénégal a émis deux obligations de 500 millions de dollars sur les marchés financiers. Il avait aussi également émis une obligation de 200 millions de dollars en 2009, qui n'était pas suffisamment grande pour intégrer les indices de référence. Juste une information, le jugement qui a été fait par les investisseurs sur les marchés financiers, sur le risque qu'ils prennent avec le Sénégal a évolué de manière positive, puisque en 2011, le taux d'intérêt payé par le gouvernement sur une émission obligataire était supérieur presque à 9%, 8,75%, alors que la récente émission qui a été faite en août était de l'ordre de 6,25%. Donc il y a une claire diminution de la perception du risque par les marchés internationaux sur le Sénégal. Alors, juste rapidement, je vais vous expliquer comment on note un pays à Moody's. En 2008, on a publié une méthodologie, en fait, qui a quatre facteurs, et c'est une combinaison de facteurs. Depuis, c'est devenu un peu la règle dans l'industrie des agences de notation, en tous les cas pour ce qui concerne le risque souverain. Donc on regarde, en fait, ce qu'on fait dans une agence de notation, que ce soit un État, que ce soit une entreprise, une banque, que ce soit un projet, une ville, c'est tous des émetteurs potentiels qui vont émettre de la dette. Et ce qu'on nous demande, c'est d'avoir une opinion sur le risque de défaut de l'entité qui émet de la dette. Donc pour un État et pour un autre émetteur, on va toujours regarder deux choses. La capacité de payer, donc ses obligations, et aussi la volonté de payer. Les États sont un peu particuliers parce qu'ils peuvent faire défaut et ils ne disparaissent pas. Alors qu'une entreprise, par contre, si elle fait défaut, généralement, elle est liquidée, saisie, vendue, et donc elle disparaît. Alors pour pouvoir juger de la capacité d'un État de payer, on va regarder des éléments comme la solidité de l'économie, la solidité institutionnelle, la force fiscale de l'État, et puis aussi la susceptibilité au risque événementiel, c'est-à-dire des chocs qui peuvent affecter les finances publiques et donc endommager la capacité de l'État à repayer ses dettes. Donc la solidité économique et la solidité institutionnelle sont des choses qui sont très importantes parce que lorsqu'un pays reçoit un choc, la seule manière de vraiment pouvoir absorber le choc, c'est que l'économie soit suffisamment solide pour pouvoir résister au choc. Ou la deuxième manière, c'est d'avoir des institutions et une élite qui est capable de prendre les décisions rapides pour réagir face au choc et atténuer les effets négatifs des chocs internes ou externes. Alors on parlera du Sénégal, on verra qu'il y a beaucoup de chocs internes et externes au Sénégal, dû par exemple à l'agriculture. On verra quand on regardera la croissance réelle de l'économie. Il y a aussi des chocs externes parce que le pays est dépendant pour son approvisionnement en énergie et aussi pour ses importations de nourriture. Et donc la volatilité de ces biens affecte effectivement l'économie très rapidement. Alors les deux facteurs solidité économique que l'on va déterminer en utilisant par exemple la diversification de l'économie, le PIB par habitant, le développement humain, du capital humain dans un pays. Il y a toute une série de sous-facteurs qu'on peut utiliser pour pouvoir ensuite classer cette solidité économique de très faible à très fort. Très faible, faible, modéré, fort et très fort. Donc tous ces facteurs sont classés comme ça. La solidité institutionnelle, un moyen aussi de regarder ça. Brièvement pour vous expliquer ce qu'on essaye de juger à ce moment-là. C'est est-ce que dans un pays, il y a un état de droit ? Est-ce que les contrats sont respectés ? Est-ce qu'il y a une société civile qui peut éviter qu'un état, enfin suffisamment forte la société civile, qui peut éviter qu'un état puisse hésiter à prendre des actions, je dirais trop brutales vis-à-vis du secteur privé ? Est-ce que les politiques, il y a une certaine continuité des politiques publiques et aussi une prévisibilité des politiques mises en place ? C'est ça la force institutionnelle. On va regarder aussi la stabilité macroéconomique. Est-ce que les décisions au niveau des banques centrales pour la maîtrise de l'inflation sont également efficaces ? Alors, ces deux facteurs vont nous donner ce qu'on peut appeler la résilience, la résistance de l'économie. Ensuite, on va regarder ce qu'on appelle la force fiscale, c'est-à-dire vraiment ce qu'on attend de nous, les finances publiques. Est-ce qu'il y a de la marge dans le budget ? Est-ce que l'État est capable de lever des ressources ? Est-ce qu'il y a des actifs à céder ? On va regarder la structure de la dette. On va regarder le taux d'intérêt par rapport aux revenus. On va disséquer tous les paramètres fiscaux pour pouvoir déterminer en fait un État et des finances publiques et la capacité fiscale de l'État. Alors, ces trois premiers facteurs vont nous donner ce qu'on appelle la solidité des finances publiques qui se donc repose sur, d'un côté, l'économie, les institutions et l'État préexistant avec aussi les caractéristiques de l'état de santé du budget et du bilan de l'État. Et enfin, cette solidité des finances publiques, on va rajouter un facteur qui s'appelle la susceptibilité au risque événementiel qui peut faire en fait migrer le rating, la notation. C'est-à-dire que la susceptibilité au risque événementiel, c'est le risque politique, par exemple. Alors, dans beaucoup de pays au niveau mondial, en Amérique latine, en Afrique, en Asie également, le risque politique est vraiment réel. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un coup d'État ou une révolution. Ça peut être comme en Afrique du Sud, des négociations difficiles entre les employeurs et les employés qui font qu'il y a des grèves. Et in fine, ça affecte la croissance et ça affecte les finances publiques de l'État. C'est ce qu'on peut appeler un risque politique. En Tunisie, c'était une révolution de jasmin, mais le risque politique était dû au fait qu'il y avait effectivement des grèves, une paralysie, une incertitude politique qui faisait que le tourisme et les investissements directs étrangers ont été affectés de manière durable en Tunisie depuis la Révolution. Et cette méthodologie va nous donner une fourchette de notation. Donc là, j'ai été très brièvement dessus, mais c'est pour vous expliquer qu'effectivement, on va regarder vraiment le pays sous toutes ses coutures. On va chercher de l'information pour avoir une opinion ensuite et dans un comité, assigner une note. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette présentation de la méthodologie. Vu qu'on a beaucoup de temps, n'hésitez pas à poser des questions dessus par la suite. Alors, le Sénégal et B1. B1, c'est une notation qui est relativement basse. Il faut savoir qu'on démarre à 3A. Ensuite, il y a 2A. Après, il y a A. A, à chaque fois, c'est A1, A2, A3. B, A, A1, B, A2, B, A3. Là, on est en catégorie investissement. Et ensuite, on passe en catégorie spéculative. C'est B1, B2, B3. Et B1, B2, B3. Donc le Sénégal est 3 notes au-dessus des notes qui démarrent au niveau du défaut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement, compte tenu de son niveau de développement, le pays aussi, quand on regarde, et c'est le graphique que vous voyez avec des barres bleues qui se réduisent, étant dans une période de consolidation fiscale. On voit bien que les déficits publics, ces barres bleues, se réduisent depuis environ 2011-2012. la transition entre les autorités de la précédente administration OAD à l'administration Maki-Salle depuis 2012. On voit que l'effort de consolidation fiscale se poursuit en accord avec le FMI. Donc ça, c'est quelque chose de positif en termes de soutenabilité de la dette. Et on voit bien que la dette, qui depuis 2006, c'est la barre orange qui a doublé pour passer de 23% après l'annulation de la dette à 43% aujourd'hui, est en train de se stabiliser, ce qui est quand même quelque chose d'important. Un autre élément qu'il faut souligner, c'est aussi le fait que, c'est la barre bleue, la barre verte, la croissance de l'économie, qui évolue en dents de scie, et c'est là où on voit les chocs, et j'y reviendrai plus tard, est en train d'augmenter petit à petit. En tous les cas, depuis le bas, qui était à 1,7% en 2011, on a une croissance qui commence à redépasser les 5% à partir de cette année et l'année prochaine. Donc c'est quelque chose de positif. Un autre élément aussi, je suis désolé pour le graphique et la légende, quand on a transformé ça en PDF, c'est l'inflation. On voit bien que le Sénégal, c'est la petite barre orange, a très peu d'inflation. Donc ça, c'est très positif, parce qu'il peut y avoir des pays qui ont des croissances très, beaucoup plus importantes à ce niveau de développement, mais qui ont beaucoup d'inflation. À ce moment-là, ça veut dire que les pauvres deviennent plus pauvres, parce que généralement, l'inflation est supérieure à la croissance réelle. Et au Sénégal, ce n'est pas le cas. L'inflation étant maîtrisée, si l'État est capable de maintenir une croissance au-delà de 5%, ça veut dire qu'il va réellement y avoir un impact sur les populations les plus pauvres du pays. Alors, comment le Sénégal compare par rapport à d'autres pays dans la sous-région ? Alors, bien sûr, notre échelle est globale, donc on va comparer le Sénégal à des pays comme la Bolivie, comme le Vietnam, etc. Mais dans la région, on voit que la notation du Sénégal, c'est B1. La Côte d'Ivoire est B1, mais avec une perspective positive. Le Kenya est B1 aussi. Le Mozambique est B1. Et donc, c'est la même notation pour tous ces pays. Alors, on peut regarder que, par exemple, le facteur 1, qui est la solidité de l'économie, le Sénégal est faible plus. L, c'est l'eau, donc faible plus. Comme la Côte d'Ivoire est faible, le Kenya a une économie qui est jugée un peu plus solide, à modérer moins. Le Mozambique est à la même faible plus. Alors, en termes de taille de l'économie, on voit bien que le Sénégal est plus près du Mozambique. Le Mozambique a un énorme potentiel parce que c'est dû à ses ressources gazières et de charbon. Le Kenya, c'est plus une économie qui se développe également sur les services, un peu comme le Sénégal, mais qui a déjà un marché de capitaux relativement développé qui leur permet de financer des infrastructures. Le facteur... On voit bien aussi que la croissance, qui est la croissance moyenne du PIB entre 2009 et 2018, pour le Sénégal, c'est que 3,7, ce qui est faible pour un pays, encore une fois, à ce niveau de développement. La Côte d'Ivoire, c'est 6,7, le Kenya, 5,1, le Mozambique, 7,5. Donc vraiment, c'est quelque chose où... Et c'est pour ça qu'il y a un plan Sénégal émergent. On y reviendra un peu plus tard. Il y a vraiment un effort qui est fait de ce côté-là pour essayer d'améliorer la croissance du pays. Il faut aussi noter que le Sénégal a vraiment identifié les contraintes, disons, pour la croissance. C'est vraiment les infrastructures, l'énergie, qui est vraiment un problème. Surtout si le plan, c'est de développer l'industrie ou le secteur minier. Il y a besoin d'énergie dans ces secteurs. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tout un plan. Et il y a eu un nombre impressionnant de plans par le passé. Mais cette fois, il semblerait que ce soit le bon plan. En tous les cas, vu les acteurs qui vont participer et financer ces projets. Alors, sur le facteur 2, la solidité institutionnelle, on voit bien que le Sénégal, comparé aux autres pays, par exemple, sur l'efficacité du gouvernement ou le contrôle de la corruption, apparaît toujours encore un peu meilleur que les autres. Même si on a bien noté un point d'inflexion depuis la nouvelle administration, en termes d'état de droit, tous les indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale ont commencé un peu à s'améliorer, alors qu'il y avait eu, il faut le dire, une détérioration notable, surtout dans le 2e mandat de l'ancien président, il y avait une tendance à une détérioration des indicateurs de gouvernance. Donc, on va voir si effectivement, ces efforts vont se prolonger. La perception de la gouvernance, de l'amélioration de la gouvernance va se poursuivre dans le futur. L'inflation, on voit bien que le Sénégal, là, bat pratiquement tous les pays. C'est dû aussi à l'appartenance à la zone CFA, mais un pays comme le Kenya a 7,7% d'inflation sur les 10 prochaines années, de 2009 à 2018. Le Mozambique, 6,1%. Donc, on voit bien même le médian des pays qui sont notés B1, c'est 5,6%. Donc, on voit bien que là, le Sénégal est le bon élève de la classe. Le facteur 3 sur la solidité des finances publiques, alors, on voit bien que la dette est à peu près similaire aux autres pays, mais ce qui caractérise le Sénégal, c'est que la dette a vraiment augmenté depuis 2006 pour des résultats qui sont tout de même mitigés. Et ça, c'est quelque chose qui nous a amenés à nous poser des questions sur l'efficacité de la dépense publique dans le passé. après une remise de dettes de plus de 50%, qui a permis à l'État d'avoir une dette de 20% en 2006. On a redépassé les 40% en 2012. Et donc, ça, c'était une source d'inquiétude. Même des bailleurs de fonds qui ont insisté pour que le Sénégal mette en marche une consolidation fiscale plus ferme. Ce que, pour l'instant, l'administration présente a reçu à faire, c'était les barres bleues du slide précédent. Sur le risque politique, enfin, le risque événementiel, alors, le risque événementiel, c'est aussi le risque dans les banques, c'est également le risque de crise de balance des paiements, c'est le risque de liquidité pour le gouvernement. le Sénégal est meilleur. On est vraiment conscients de la caractéristique du Sénégal avec ses confréries, avec la capacité de la stabilité aussi politique, le fait qu'il y a eu des transitions démocratiques bien ancrées au Sénégal. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une force pour le Sénégal. Pour tout investisseur de long terme dans un pays, la stabilité d'un État est très importante. C'est pour ça que le Sénégal est noté faible plus, alors que des pays comme le Mozambique s'est modéré moins, le Kenya s'est modéré, et même la Côte d'Ivoire, on l'a vu avec la courte, la polarisation politique qui a caractérisé la vie politique de Côte d'Ivoire durant les 20 dernières années, depuis le décès du président Ophouet-Bouani, est quelque chose qui, malheureusement, a conduit à la fin à une guerre civile courte, mais intense en termes d'effets sur le pays. Donc voilà, je vais passer au slide suivant. Juste ici, c'est un slide qui parle en fait des secteurs à moyen terme qui vont être porteurs au Sénégal. Je suis sûr que vous en avez entendu parler durant la précédente, les deux précédentes journées, le transport, l'énergie, les mines. Il faudrait rajouter aussi le pétrole avec la découverte de pétrole au large du Sénégal. 250 millions de barils de pétrole avec 90% de certitude. Ça peut effectivement être un changement en termes de protection vis-à-vis des chocs externes et internes dans le futur si l'État construit un coussin de sécurité avec ses revenus qui arriveront dans le futur. Donc bien sûr, en termes de force, la stabilité politique, j'en ai parlé. La location géographique n'est pas sous-estimée. On parle de hub pour l'Afrique de l'Ouest. C'est quelque chose de réel. Bien sûr, le fait que la monnaie soit stable. Alors, j'ai beaucoup de questions d'investisseurs institutionnels internationaux qui ne comprennent pas le franc CFA. Donc on explique le franc CFA encore une fois la solidité de l'arrangement qui a presque 70 ans. Pourquoi on pense qu'il n'y aura pas d'évaluation du franc CFA dans le futur ? Etc. Donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Bien sûr, en termes de défis, alors c'est toujours l'énergie, les infrastructures, le droit du travail, la capacité à résoudre les disputes et les litiges, l'accès à la finance pour les entreprises. Et puis bien sûr, encore, même s'il y a des progrès qui ont été faits sur la facilité de l'affaire des affaires, le pays reste quand même encore en retard. Je pense aussi que ça, ce sont des études, donc il y a toujours un élément subjectif parce que c'est des enquêtes qui sont faites, mais il y a quand même des progrès à faire pour vraiment être focalisé sur l'attractivité du Sénégal et tout potentiel que le pays a offrir. Alors on voit bien sur la contribution de la croissance, les barres vertes, ce sont l'agriculture et on voit bien qu'au début des années 2000, il y a eu un grand effet négatif comme en 2011 également et on voit bien les chocs sur la croissance qui fait que souvent l'État a dû, par exemple, augmenter les subventions. On se rappelle en 2008-2009 à cause de l'envol des prix des matières premières agricoles. Il y a eu des subventions sur la nourriture, ce qui est compréhensible. Il y a eu aussi des subventions qui ont coûté beaucoup, beaucoup d'argent sur l'électricité et qui ont affecté les finances publiques du pays. Donc ces éléments sont des choses qui déstabilisent parce que quand il y a un déficit trop important et une dette qui vient moins soutenable que d'habitude, il y a une frilosité des investisseurs, le coût de la dette augmente, le coût du financement de l'État augmente, il y a une pression fiscale plus accrue sur les acteurs économiques et donc ça, ce sont aussi des choses qui, à long terme, peuvent affecter les décisions d'investir dans un pays qui laisserait filer ses finances publiques. Donc, on voit aussi le point d'inflexion depuis 2012 sur les animateurs de gouvernance. Il faut conclure. Je vais conclure. On arrive. Donc, le secteur minier, vous en avez entendu parler, il est plus en plus important, en particulier sur tous les autres, les nouveaux minéraux. C'est un secteur qu'on suit et l'appartenance à l'ITI est aussi positive. Juste 30 secondes sur ce graphique, c'est le cycle de la distribution des profits des mines. C'est quelque chose que les gouvernements et les miniers ont du mal à s'accorder dessus. Au tout début, l'axe des axes, c'est le temps et l'axe des ordonnées, c'est le coût ou alors le profit, si vous voulez. Donc, dans la première phase, le minier fait des dépenses de capital, d'installation qui sont très importantes et il compte récupérer cet argent quand la production démarre. Donc, la production, elle démarre quand la ligne, un peu plus tard, c'est la ligne verte avec le profit en fonction du coût alors que la production augmente quand tous les équipements sont arrivés. Au moment où les courbes se croisent, il y a un profit à partager. La part qui est dorée, c'est le cost recovery, c'est-à-dire le minier veut récupérer son argent le plus vite possible pour au moins ne pas faire perte sur toute la durée de la vie. Le reste, au-dessus, c'est ce qu'on va parler, le profit qui va être partagé entre l'État et le minier. Donc, la partie bleue, c'est le profit réel de l'investisseur dans la mine. Et la partie orange, c'est le profit qui va être rétrocédé à l'État qui augmente avec le temps. Alors, il est évident que, comme le temps est très long, on parle de peut-être 30 ans, là, sur toute la période, l'État veut rapidement, après une dizaine d'années, commencer à vraiment toucher les dividendes sur le partage du profit. Et c'est là où il y a une dispute entre les miniers et l'État. C'est sur le partage de cette rente. Alors, il faut savoir que ça, c'est un graphique, mais si les prix de la matière première s'effondrent, tout le partage de la rente est peut-être mis en cause mais une chose est sûre, c'est que le retour sur investissement, au moins la partie dorée, doit être récupéré par l'investisseur originel. Alors, j'arrête, c'est fini. Voilà. Juste sur les risques sur le rating, parce que ça, c'est important pour les investisseurs. Il peut y avoir une pression positive sur la note du Sénégal, en particulier si effectivement la consolidation fiscale se poursuit et que la dette se limite et commence à baisser. Il y a également aussi une augmentation soutenue du rythme de croissance qui va permettre aussi d'améliorer les choses, peut-être aussi positif pour la notation. Bien sûr, la compétitivité du secteur privé, quelque chose qu'on regarde, c'est vraiment important. Les facteurs de productivité ont baissé au Sénégal entre 1995 et 2012, ce qui est bizarre parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements quand même dans les infrastructures. Et puis aussi, bien sûr, le coût de l'énergie et les transactions, c'est des choses qui peuvent avoir un effet positif s'ils sont réduits. Il peut y avoir des effets négatifs, bien sûr, et ça, c'est des dérapages fiscaux, une incapacité également à maintenir la consolidation fiscale maintenant que la dette est élevée. Et puis, bien sûr, tout est fait sur le coût de la dette et puis également le règlement des problèmes sur les infrastructures, l'incapacité à vraiment pouvoir permettre le potentiel total du pays de se développer. Voilà, j'arrête. Merci, je suis désolé. Merci, M. Mali. pour la bonne présentation sur le plan international et sur le plan sous-régional. Donc, je fais noter que notamment dans le domaine de l'énergie, on est en train de faire des efforts sur le plan des infrastructures de communication également, avec des infrastructures aéroportuaires, portuaires et routières, évidemment. Sans plus tarder, donc, je vais donner la parole à M. Raymond Sagna, donc, qui va intervenir à la place de Paul-Dominique Correa. je précise qu'on doit terminer donc cette session à 10h40. Donc, je demanderai aux intervenants de respecter le timing. M. Sagna, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Donc, remercie-moi aussi à l'Assemblée qui a bien voulu nous écouter ce matin. Donc, je viens donc rempasser donc M. Dominique pour vous entretenir en quelques mots sur, en fait, l'ITIR qui est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. En fait, pour comprendre un peu une petite génèse en fait de cette initiative au niveau donc du Sénégal, il faut rappeler donc qu'à la suite du code de 2003, le Sénégal, en fait, dans la recherche donc de cette transparence, donc, avait donc pris en fait des décrets relativement pour en fait le fonds de réhabilitation des sites, mais aussi pour en fait la rétrocession d'une partie en fait de la rente minière donc aux collectivités locales qui s'est traduit par le fonds de péréquation. Toujours pour renforcer ce dispositif par rapport pour la transparence, le Sénégal donc depuis donc dans les années 2010 a commencé à travailler donc sur la question de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Et c'est dès qu'en 2012 que la position officielle du Sénégal a été donc traduite donc au secrétariat national, euh, international donc de l'UTIO pour en fait marquer le désir en fait du Sénégal de participer pleinement à cette initiative. Et donc depuis lors donc des travaux ont été ont été entamés conformément bien sûr aux règles des UTIO en fait qui sont bien précis en termes d'adhésion puisqu'en fait la première partie c'est donc l'adhésion de la structure du pays. Et donc le Sénégal donc depuis 2012 a travaillé pour pouvoir déposer un dossier qui a été donc validé en octobre et donc depuis octobre 2013 le Sénégal a été déclaré comme pays candidat à la mise en oeuvre de l'UTIO. Certes c'est une partie de gagné du chemin en Corée c'est en fait pour en fait arriver à ce qu'on appelle la conformité. Donc c'est en fait lorsque vous êtes déclaré comme pays conforme que vous êtes pleinement en fait dans l'UTIO. Et donc après l'adhésion nous avons poursuivi les travaux. Il faut dire que deux jalons importants de l'adhésion à l'UTIO c'était la création d'un comité national UTIO Sénégal lequel comité compte trois collèges un collège de la société civile un autre pour l'administration et un autre pour en fait pour les compagnies minières. Et donc tout cela est régi dans un décret avec bien sûr des proportions pour chaque collège. L'autre axe majeur en fait dans le cadre de l'adhésion c'était la nomination donc de haut fonctionnaire comme président ou coordonnateur du comité national et donc cela a été fait aussi en la personne du professeur Ismaila Madjofal. Donc ce comité après l'adhésion a poursuivi ces travaux et le premier challenge c'était en fait de réaliser l'étude de cadrage qui permettait en fait de définir le perimetre UTIO et de définir quelles sont les sociétés si je vous le résume ainsi quelles sont les sociétés qui seraient donc concernées dans le cadre de la validation parce que tout simplement l'étude c'est en fait une publication des revenus par en fait un administratif indépendant ces revenus en fait sont confrontés entre ce qu'on reçoit des sociétés ce que l'État reçoit des sociétés et ce que l'État en fait déclare avoir reçu donc cette étude de cadrage a été faite et donc a abouti à des conclusions en retenant quand même en proposant des pistes de réflexion par rapport au périmètre qui seraient donc réservés pour l'étire le deuxième axe maintenant c'est en fait la collecte des données qui vont permettre en fait de publier un rapport et donc cette deuxième phase donc est entamée donc avec ce qu'on appelle la conception des formulaires parce qu'en fait dans ces formulaires n'oubliez pas qu'il y a deux parties qui déclarent c'est l'État et les compagnies minières donc nous avons donc aujourd'hui nous sommes tentés de concevoir en fait des formulaires pour la déclaration de l'État d'une part et d'autres formulaires pour les déclarations des compagnies minières en fonction bien sûr du périmètre qui est retenu et donc puisque nous avons la candidature donc d'adhésion a été acceptée en 2013 en 2013 il se trouve que nous avons deux ans en fait dans les règles de vitier de 2011 que nous avons deux ans pour en fait publier le premier rapport et donc nous comptons pour le Sénégal publier le premier rapport au mois de janvier 2015 pour pouvoir en fait vers la fin de l'année publier notre rapport afin qu'en 2000 vers fin 2016 qu'on puisse se présenter comme à la candidature pour la conformité ce qu'il faut dire l'arrivée du Sénégal quand même on pense qu'en fait le Sénégal quand même dans ce dossier avance très rapidement parce que tout simplement nous avons eu la chance même étant le dernier de l'espace humoise parmi les derniers parce que si vous regardez bien l'espace humoise l'essentiel des pays sont déjà des pays conformes à quelques exceptions près je pense que pour l'instant il n'y a que le Bénin et la Guinée-Bissau qui ne sont pas encore dans l'initiative mais sinon particulièrement tous les restes sont déjà des pays conformes ou des pays qui vont vers la validation donc le Sénégal a été choisi malgré qu'il soit l'un des plus jeunes dans l'initiative a été choisi donc au mois de septembre pour abriter un atelier des coordonnateurs nationaux en fait sur l'initiative qui s'est tenu donc ici à Dakar donc voilà donc quelques éléments que je souhaitais mettre à votre disposition tout en revenant dans les questions pour peut-être amener d'autres précisions par rapport donc aux questions qui sont beaucoup mieux merci monsieur le président merci monsieur merci monsieur Sagnan d'avoir un environnement attractif pour les investisseurs donc je passe la parole à monsieur Baïdidien d'attractivité de la destination Sénégal il faut plus raisonner en termes de perception que je dirais même de réalité le sujet de l'attractivité est un sujet qui est extrêmement sensible et qui doit être bien compris des acteurs de tous les acteurs de la filière je dirais du secteur minier aussi bien les opérateurs mais beaucoup plus je dirais les autorités locales alors quelques points de contexte pour rappeler un peu pourquoi l'Afrique est un peu attractive on voit que 30% de tous les minerais de la planète sont pratiquement en Afrique 40% de l'or 60% du cobalt 90% du platine et donc des 10 dernières années on a 50% on a les réserves prouvées ont augmenté de 50% de manière très récente et ces ressources naturelles en fait sont extrêmement importantes au niveau de la croissance au niveau de l'Afrique voilà donc quand on se replace dans le contexte quand on parle d'exploration minière on parle d'investissements lourds des investissements qui sont irréversibles et celui qui investit a pratiquement très peu de possibilités de céder ces investissements là ensuite l'essentiel de ces investissements étrangers sont dans les ressources naturelles et sont contrôlés par de grands groupes internationaux eux qui sont capables de supporter la lourdeur de ces investissements mais qui en plus ont ces capacités d'influer sur les cours des minerais qui sont produits donc un élément à avoir à l'esprit c'est que 17% des dépenses d'exploration l'Afrique représente 17% pour des dépenses d'exploration de grandeur de 23 entre 20 et 30 milliards de dollars US pour montrer un peu la lourdeur et l'importance donc quand on parle de la problématique de l'investissement j'ai voulu la décliner du point de vue des investisseurs à la dernière mining conference à Indaba en Afrique du Sud l'accent a été mis sur les incertitudes croissantes que ressentaient les investisseurs à propos de l'environnement réglementaire et du régime fiscal des pays producteurs on remarque que ces dernières années il y a pas mal de revisions de codes miniers qui ont été faits d'autres qui sont en cours ce qui ne rassure pas les investisseurs potentiels dans ces secteurs là donc on a un effet dissuasif et mécaniquement on a un effet de baisse d'attractivité alors que pour beaucoup d'états le Sénégal étant un nouveau pays je dirais minier il y a quand même un fort besoin de faire venir d'importants investisseurs deuxième point que l'on remarque c'est la volonté nette et donc c'est lié à ces révisions de codes miniers qui sont en train de se faire en ce moment c'est la volonté nette des gouvernements d'accroître clairement le revenu du secteur minier donc ça rappelle un peu l'interlocuteur précédent de Moody's quand il parlait un peu de la entre guillemets la dispute du partage de la rente minière on est aussi dans un contexte de chute de l'or qui met une forte pression et qui en fait peut faire reviser à la baisse les prévisions de résultats et de profits que les investisseurs font alors qu'ils ont en face d'eux des interlocuteurs étatiques qui sont je dirais pressés eux aussi d'avoir leur part du gâteau donc la problématique ici en réalité c'est qu'il y a clairement une nécessité de partenaires entre les investisseurs étrangers qui sont les gros acteurs dans le secteur et les états en sachant et en devant avoir la compréhension que les intérêts en jeu sont des intérêts qui sont en fait réciproques si on raisonne dans une logique à moyen et long terme les intérêts devraient être réciproques mais à la pratique les perceptions ne sont pas du tout en fait ce n'est pas forcément le cas ce n'est pas perçu comme tel alors là je prends des termes pour ne choquer personne c'est pour l'exercice pour juste l'exercice auquel on se soumet ce matin il y a dans le contexte il y a des risques communs qu'on a à tous les pays africains il y a ce qu'on appelle le risque de hold up donc les investissements étant irréversibles avec des comportements entre guillemets opportunistes des administrations qui elles sont tentées à une révision de la charge fiscale dès que l'investissement est bouclé alors que la phase de retour sur investissement pour les investisseurs peut être beaucoup plus longue spécialement quand on observe des fois des chutes des cours deuxième point c'est le problème de partage de la rente minière sur lequel il faut arriver à trouver une je dirais une juste équité dans le temps parce que d'un côté on a des gens qui ont pris un risque extrêmement important sur des cycles qui sont très longs et sur lesquels l'état en général dès qu'il y a phase production qui commence et a envie ça peut être légitime ça peut être compréhensible de tout de suite percevoir des revenus un point aussi de contexte c'est la stabilité des régimes politiques si on prend l'exemple du Sénégal c'est historiquement un pays relativement stable quand on regarde l'histoire effectivement c'est vrai donc quand on regarde le futur il faut que ça continue à être vrai sur les 30 prochaines années à venir un autre élément de contexte c'est le taux moyen fiscal on a fait un petit benchmark de taux moyen fiscal en Afrique subsaharienne on se rend compte que c'est le taux moyen fiscal le plus élevé au monde la moyenne mondiale est à peu près à 43% le Sénégal se retrouve à peu près à 45% on a d'autres pays dans la sous-région qui sont beaucoup plus élevés que ça si on prend l'exemple du Mali et en plus de la Guinée qui fait 91% montre un peu le contexte dans lequel les investisseurs qui interviennent au défi auquel en fait ils doivent se retrouver alors les atouts du Sénégal positionnement géographique avantageux on n'est pas très loin des côtes ça peut faciliter les aspects infrastructures comparé à d'autres pays dans la sous-région c'est surtout un nouveau pays minier où tout est à construire donc on peut bénéficier de l'expérience des autres pays d'où l'intérêt en fait de bien comprendre ce qui s'est fait dans nos pays dans les pays qui sont aux alentours soit la Mauritanie le Mali le Niger la Guinée et on a un sous-sol surtout qu'on découvre avec des richesses minérales assez variées le fer qui n'est pas encore complètement exploité l'or c'est le début et le cuivre phosphate d'alumine et pas mal de richesses minérales qui en font des atouts et qui en fait appellent qui en fait attire l'attention je dirais des acteurs du secteur au niveau de l'état c'est clairement un secteur prioritaire ça c'est un élément important à en prendre en compte on a un risque pays faible je l'ai déjà dit et il y a surtout une volonté affichée d'avoir une législation minière moderne en phase avec le droit minier international c'est une volonté qui est affichée il y a encore du chemin en fer il faut savoir qu'aujourd'hui il y a une code minier qui date de 2003 mais qui est en cours de révision et qui devrait sortir d'ici quelques semaines ou quelques mois mais clairement il y a une volonté affichée de se douter d'une législation minière qui soit adaptée au niveau des challenges le point important à prendre au niveau des états de l'état du Sénégal c'est de comprendre qu'on est en compétition malgré tout avec les autres pays de la sous-région Mauritanie Mali Guinée Libéria Sierra Leone et c'est à cette zone là qu'il faut savoir qu'en termes d'attractivité on est forcément comparé à ce qui se trouve dans ces pays là lorsqu'on veut avoir une politique d'attractivité des investisseurs et surtout des gros investisseurs pour développer les mines dans ce pays quand on regarde les contributions du secteur au PIB de quelques-uns de ces pays on se rend compte que certains ont eu de fortes contributions la Mauritanie est à 33% je prends des chiffres de 2011 au Burkina Faso la contribution de l'industrie extractive au PIB est de 20% en Guinée les chiffres sont quand même un peu plus anciens on est à 5% et quand on prend un pays comme la Côte d'Ivoire on se rend compte que le secteur extractif représente 10% des recettes fiscales de l'Etat donc pour le Sénégal c'est relativement nouveau mais c'est des chiffres qui sont en train de progresser entre 2009 et 2012 l'impact est de 8 milliards et je pense que dans les 2 ou 3 prochains années à venir cet impact va être multiplié par 3 donc quelques points que je voulais prendre au niveau des difficultés communes à tous les pays africains lorsqu'on est un exploitant minier qui s'installe c'est des points très précis très concrets c'est des problèmes de restitution de crédit de TVA donc on a des crédits de TVA qui résultent du fait que l'essentiel de la production est fait vers l'exportation donc ces sociétés en fait cumulent pas mal de crédits de TVA pour lesquels il est souvent très difficile d'avoir les remboursements à temps un point de difficulté est la concurrence du code minier avec les régimes communautaires je parlais tout à l'heure d'une compétition avec les autres pays dans la sous-région qui toutes appartiennent au même espace communautaire mais on a un règlement des règlements communautaires mais à côté de ces règlements communautaires il y a chaque pays qui va en fait instituer son code minier qui s'en rapproche plus ou moins et en plus du code minier qui existe malgré le fait qu'il y ait des régimes communautaires il y a ensuite la loi des finances qui de temps en temps vient un peu troubler les avantages qui peuvent être issus du code minier ce qui ne facilite pas toujours l'exploitation au niveau des sociétés minières qui investissent dans nos espaces parce qu'on est dans une logique qui peut tout à fait surprendre certains des investisseurs c'est ce que l'on appelle un peu le fait du prince alors des éléments de cession directe et indirecte de titre minier interviennent assez souvent au niveau des sociétés minières je dirais un peu à l'étranger mais qui possèdent des activités d'exploitation dans nos pays sur lesquelles il y a des droits d'enregistrement et des taxes sur des plus-values certains pays appliquent des taxes sur des transactions de cette nature d'autres en fait en font complètement exemption exemple par exemple de la Mauritanie ce qui lui donne des avantages compétitifs on a l'absence d'un régime fiscal dérogatoire et il y a eu tout un phénomène de suppression des exonérations à la carte donc ça c'est un élément de difficulté qui fait que les entreprises minières en fait ont un régime fiscal qui est incitatif mais de droit commun donc c'est tout à fait au même titre que les entreprises relevant d'autres secteurs d'activité donc aucune particularité pour ce secteur des mines on a un point qui n'apparaît pas souvent quand un investisseur vient au Sénégal par exemple c'est l'exigibilité des retenues à la source BNC IRC même durant la phase d'exploration là je vais m'expliquer un peu plus c'est que les entreprises viennent souvent dans nos pays avec beaucoup d'exonérations avec un principe de stabilité fiscale mais ces exonérations ne s'appliquent pas aux sociétés prestataires de services avec lesquelles elles ont affaire donc du coup pas mal de ces entreprises minières en fait négocient directement des contrats exempts de toutes taxes et tous impôts et in fine lorsqu'ils sont en phase d'exploration ou même d'exploitation toutes les sociétés tiers qui contractent avec les sociétés minières qui sont présentes sur le terrain se retrouvent soumises de fait à un impôt qu'ils doivent reverser mais comme n'étant pas les établissements placés au Sénégal il se trouve que c'est la société minière qui avait contracté au départ hors taxes et hors impôts qui se retrouve à payer en fait ces impôts qui n'étaient pas prévus au départ parce que tout simplement la visibilité et la visibilité n'avaient pas été suffisantes au moment de négocier les contrats ou en fait l'information n'avait pas été porté au moment où ces sociétés passaient des accords ou des contrats avec des prestataires de services basés à l'étranger M. Dien il faut conclure absence d'un congé fiscal transitoire après la phase d'exploitation c'est en fait toujours le problème de la dispute autour de la rente on voit qu'un pays comme la Mauritanie en fait donne des congés fiscaux transitoires après la phase d'exploitation ce qui permet de mettre beaucoup plus à l'aise l'investisseur potentiel je vais peut-être m'arrêter là et voir s'il y a des questions plus tard vu que le temps est passé plus vite que je ne le voyais je reviens à ceci donc le débat sur l'attractivité de la destination au Sénégal est un débat qu'il faut comprendre d'abord au niveau des administrations de l'état comprendre que l'aspect perception et l'aspect lisibilité simplification des textes à travers un seul texte qui est clair au niveau des investisseurs est un élément fondament très proche il faudrait que le code tel qu'il est revu soit partagé avec des partenaires extérieurs de manière je dirais transparente de manière à s'accorder sur des termes et s'entendre et que la clé et s'entendre sur une juste répartition de la rente minière de manière à ce que le Sénégal soit attractif et que le cadre soit stabilisé avec comme garantie qu'il n'y ait pas de changement ni par la loi des finances donc l'administration fiscale ni par l'administration des douanes qu'il y ait de changement au fur et à mesure que l'on avance tout en gardant le principe de stabilité effective des conventions minières qui ont été signées pour ceux qui sont déjà entrés voilà je vous remercie et je suis prêt à répondre à des questions tout à l'heure merci stratégique donc sans plus tarder nous allons ouvrir une liste donc d'intervenants pour les questions les discussions sont ouvertes les grandes sociétés bien sûr ils veulent récupérer leur investissement le plus rapidement possible mais au contraire que le manque à gagner de l'état était significatif donc il faut un équilibre je suis entièrement d'accord avec vous mais je pense que les grandes sociétés peut-être si un projet dépend de ses exonérations c'est probablement pas en prévant un projet très fort il y a d'autres manières d'assurer le retour sur l'investissement relativement rapide alors c'est un commentaire je vous remercie pour le dernier intervenant c'est pour lui demander quelques faisceaux des lumières sur les difficultés que le Sénégal traverse il nous a cité par exemple les difficultés liées à l'absence d'un régime fiscal dérogatoire au droit commun j'aurais voulu qu'il nous spécifie enfin qu'il nous donne un peu pas seulement nous citer cette difficulté mais là mais comment réellement le Sénégal peut sortir de cette difficulté parce que nous en avons besoin on doit présenter le rapport et si les difficultés persistent ça peut nous bloquer sans doute lors de notre présentation du rapport et la dernière difficulté c'était l'absence d'un congé mais c'est un c'est une difficulté qui n'est pas très très bien connue peut-être si on peut revenir sur cette dernière difficulté je vous remercie c'est-à-dire qu'il sera retenu donc là aussi à partir des données que le consultant avait à sa disposition le consultant avait proposé un montant de 5 millions CFA à partir duquel bien sûr lorsque le paiement est en deçà de 5 millions la société n'est pas le paiement n'est pas considéré comme en fait significatif donc maintenant tous ces deux éléments le permettre et le cd matérialité sont en fait enterrinés dans le cadre en fait par en fait le validateur l'administrateur indépendant avant bien sûr la phase de collecte et de conception du rapport donc on doit d'abord il y a une première partie dans son étude qui va permettre en fait de confirmer en fait de retenir une fois pour tout le référencier qui est construit du périmètre et du cd matérialité avant maintenant de continuer ce rapport donc je ne sais pas si j'ai pu répondre exactement à votre préoccupation je pense que c'était la seule question que j'avais pour vittier merci d'accord ok je suis en fait tout d'accord je suis d'accord avec les remarques que vous avez faites c'est vrai que dans une simplification j'ai mis tout le monde dans le même panier j'ai mis grandes compagnies multinationales en fait je voulais dire investisseurs extérieurs mais effectivement il y a les grandes multinationales il y a surtout les juniors entreprises qui elles ont l'esprit un peu plus entrepreneurs qui prennent des risques et qui sont très limités en termes de d'accès au financement vous avez tout à fait raison mais ce sont eux finalement les véritables entrepreneurs mais très souvent ce sont ce que j'appelle des 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 ouvertes des ouvreurs de porte parce que très souvent on est dans la logique où eux font le premier pas dans l'exploration et sont dans la mesure aussi de revendre de se faire acheter par une grande société multinationale par derrière mais vous avez raison on doit faire quand même le petit distinguo entre les petits qui prennent le risque et les gros derrière qui sont à l'affût pour venir prendre le relais quant au taxe holiday c'est vrai que la Mauritanie l'applique c'est vrai que le Mali l'a fait avec plus ou moins de 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 bonheur et effectivement c'est c'est toute la problématique du juste partage où est-ce que l'on met le curseur on n'en est jamais on n'est jamais très sûr que l'on met le curseur au point où l'état va retrouver sa juste rémunération et c'est ce qui rend aussi nos administrations très frileuses c'est vrai qu'elles veulent de l'argent et on leur reproche souvent de vouloir manger le gâteau avant que le gâteau ne soit cuit c'est parce qu'ils sont quand même dans des eaux qu'ils ne maîtrisent pas toujours et qui fait que à ce moment là ils n'ont pas tout à fait l'analyse qui leur permet de dire voici à quel moment on peut prendre notre juste part et au bon moment donc mais la notion quand même de 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 tax holidays c'est juste pour insister au niveau de l'administration sur quand même le fait de reconnaître qu'un gros risque financier quand même a été pris par celui qui est venu explorer avec les risques liés à cette à cette activité et le retour sur investissement qui légitimement doit être rapide parce qu'on est quand même dans des cycles qui sont longs et puis des environnements qui sont qui sont plus ou moins plus ou moins stables politiquement mais je note je pense c'est une c'est une très très bonne remarque pour la troisième question qui m'a été posée c'était comment c'était comment en fait répondre à la question sur le régime fiscal dérogatoire le propos qu'on disait tout simplement c'était que les entreprises minières n'ont pas de régime fiscal en réalité particulier elles sont en général remis dans le régime de droit commun avant il y avait des exonérations qui étaient données dans les conventions et je pense que l'administration a voulu remettre un peu d'ordre en supprimant ces exonérations pour avoir une meilleure maîtrise quand même de ce qui se fait pour éviter d'avoir de trop d'avoir de trop fortes moins-values en termes de recettes à force de trop donner d'exonérations elles se retrouvent in fine à un peu perdantes dans le domaine donc l'idée c'est je la renvoie plutôt au ministère je dirais de l'économie des finances en relation avec le ministère des mines c'est de réfléchir à comment arriver à trouver un régime qui justement adresse la volonté de développement de ce secteur par l'état et de voir dans quelle mesure on peut mettre un régime fiscal je dirais particulier au secteur des mines voilà elles se sont créées elles-mêmes je vais expliquer un peu en ce qui concerne Moody's on est la plus ancienne des agences de notation c'est John Moody qui a créé donc l'agence d'information financière en se rendant compte qu'il n'y avait pas assez d'informations sur le risque de défaut des entreprises qui se faisaient coter sur à Wall Street à la fin du 19ème siècle donc on est en 1880 dans les années 1890 et il a commencé à publier donc il a créé l'échelle de notation qui est utilisée par nos concurrents d'ailleurs puisqu'il a fait faillite dans les années dans les années 20 et ensuite il a recréé l'échelle qu'on utilise à l'heure actuelle et donc en particulier à l'époque c'était les entreprises de chemin de fer les entreprises qui émettaient de la dette et en créant l'échelle de notation il dit bon voilà triple A il n'y a pratiquement pas de risque j'ai du mal à voir un risque que cette entreprise fasse défaut jusqu'au C qui dit voilà l'investisseur a une grande chance de perdre de l'argent s'il prête à ces entreprises rapidement il a imprimé je crois quelque chose comme 200 feuillets qui reflétaient son analyse au bout d'une heure tout avait été écoulé et c'est là qu'il a créé l'agence Moody's mais ensuite les marchés financiers se sont développés et le besoin d'information de l'investisseur qui prête de l'argent c'est quelque chose qui a été étudié et qui s'est développé si vous voulez une agence de notation c'est vraiment un intermédiaire qui émet une opinion sur le risque de défaut d'un émetteur et donc qui permet en fait le lien entre d'un côté les épargnants ceux qui ont des capitaux à investir et puis les émetteurs qui ont besoin de ces capitaux pour financer leurs projets donc cette particularité aussi fait que notre information est publique c'est à dire que nos notations sont publiques et sont disponibles à n'importe qui il y a une je dirais une inégalité à l'accès à l'information entre une banque et puis un investisseur privé qui voudrait placer son épargne donc ça aussi c'est quelque chose d'important nos notations ne sont qu'une opinion ce sont des éléments qui sont utilisés dans la décision d'investir ou pas mais en aucun cas ce sont l'élément central d'investissement quant au développement des agences de notation alors il y a eu deux grands types de développement l'un est dû à la bonne pratique c'est à dire que des marchés financiers comme ceux en Afrique du Sud se sont développés en disant tout émetteur de dette doit au moins avoir une opinion indépendante d'une agence de notation et donc c'était sans besoin de régulation c'est à dire que le marché l'investisseur disait mais vous n'êtes pas noté et il n'y a jamais eu de régulation dans d'autres pays c'est la régulation par exemple le marché communautaire ici a institué une règle de notation nécessaire pour les émetteurs autres que les états donc ça c'est la régulation aussi qui a permis l'essor des notations enfin je voudrais juste dire un petit mot sur le partage de la rente parce que on a une opinion à Moody's qui est très claire là dessus c'est vrai que c'est le problème entre les investisseurs et les autorités publiques il ne faut pas oublier également que je crois qu'un investissement dans une mine est juste un investissement comme un autre il n'y a aucune volonté alors je ne vais peut-être pas me faire des amis dans cet auditoire de venir investir pour améliorer les choses dans un pays etc il y a un investissement il y a un retour sur investissement qui doit être assuré et les états eux des fois ne sont pas assez sophistiqués ou se retrouvent de manière faible à négocier avec des institutions qui ont plus de moyens qu'eux pour casser l'idée comme quoi la rente l'état serait toujours celui qui prend la rente nous on classifie les juridictions minières une juridiction comme l'Afrique du Sud est très développée connaît son secteur etc qui est mature l'Australie le Canada etc des pays africains c'est des juridictions minières qui sont juste en train d'apprendre comment gérer ce type d'investissement un pays comme la République du Congo démocratique du Congo exporte un million de tonnes de cuivre c'est le premier producteur de cobalt au monde et aujourd'hui ça représente 10 milliards d'exportations minières sur ces balances des paiements l'état reçoit 200 millions de dollars de taxes sur son budget donc bien sûr quand l'état dit je vais renégocier mon code minier tous les miniers disent c'est pas possible on a fait des investissements etc le problème c'est que à l'évidence il y a un problème de déséquilibre massif sur certains codes miniers qui ont été faits après des périodes un peu troubles etc et qui sont vraiment au désavantage du gouvernement donc pour nous on n'a aucun problème à ce qu'un gouvernement s'assoie discute avec les intervenants de manière je dirais vraiment inclusive après une longue période et arrive à modifier un code minier qui apparaissait visiblement extrêmement déséquilibré à condition que ça ne détruise pas les investissements ni le secteur donc ça c'est un message que je voulais faire passer en tant qu'agence de notation du souverain voilà de notre session donc je voudrais remercier les donc les les intervenants les panélistes notamment M. Sagnan M. Dien et M. donc Mali nous avons donc vu que sur le plan de l'attractivité aujourd'hui le Sénégal bénéficie de certains atouts indéniables donc notamment en ce qui concerne la stabilité politique donc concernant tout ce qui concerne le risque pays donc la maîtrise de l'inflation les bons indicateurs de gouvernance donc on a un état de droit avec une société civile forte notre position géographique également et enfin donc la disponibilité de ressources minérales assez importante donc le Sénégal se présente comme un jeune pays dans le domaine alors il est revenu à plusieurs reprises dans les interventions des uns et des autres qu'il faudrait quand même essayer de conforter la position stratégique du Sénégal au niveau donc de la sous-région mais au niveau international et pour ce faire il nous faudrait quand même faire très rapidement des avancées significatives notamment donc sur le plan donc économique mais également sur tout ce qui touche l'environnement fiscal les finances publiques l'environnement juridique notamment avec le code minier qui devrait être quand même amélioré parfait donc des questions comme la défendance énergétique je pense que c'est des éléments importants qui peuvent pousser également un investisseur à venir au Sénégal les questions d'infrastructures routières mais les débats ont tourné plutôt autour principalement des questions fiscales généralement les questions qui ont été posées touchent un peu à la transparence mais précisément aux questions fiscales pour dire que la question de la distribution donc du partage des rentes est une question centrale dans cette affaire d'attractivité du secteur minier donc je pense que pour notre pays il est important d'avoir un dispositif qui permet non seulement aux investisseurs d'accepter de venir et de faire ces investissements massifs mais également que le pays ne puisse pas perdre à ce niveau dans l'exploitation des mines que ce soit en tout cas gagnant-gagnant et que véritablement ça permet de relever les défis économiques et sociaux n'est-ce pas qui se posent à notre pays je pense donc que cette croissance devrait être une croissance partagée l'investisseur doit gagner mais également le pays doit gagner y compris les populations et les populations locales et donc je pense que des questions comme la transparence et l'équité intergénérationnelle la préservation de l'environnement mais aussi la formation et l'information dans ce secteur c'est un élément de taille il faudrait également développer des compétences au niveau national parce qu'il est clair qu'il y a des asymétries de compétences très souvent l'administration est en face de grandes sommités au plan juridique donc fiscal et autre et il faudrait quand même avoir dans l'administration des compétences qui peuvent quand même échanger d'égal à égal avec les investisseurs dans ce secteur minier là et bon enfin faire tout pour que toutes les normes soient respectées dans cet environnement là mais je ne doute pas que le Sénégal est sur la bonne voie et que l'état les acteurs toutes les parties prenantes sont en train de tout faire pour quand même améliorer l'attractivité de notre pays et nous pouvons nous réjouir quand même par rapport à donc la notation donc selon les critères donc de notation qu'on vient de 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 relever avec M. Mali nous pensons que nous sommes dans une position intermédiaire n'est-ce pas et que on a vraiment une marge de progression mais comme le disait M. Dien c'est une question de perception fondamentalement parce que les questions de notation également bon sont les critères sont vraiment relatifs donc vraiment je voudrais donc encore une fois remercier donc la direction générale des mines et géologie le ministère d'avoir pris cette heureuse initiative et pour nous avoir associé à ces importants débats sur le secteur minier qui est un secteur névralgique pour le devenir du Sénégal je vous remercie de votre aimable attention merci beaucoup M. Abdoulaye Fay je rappelle que M. Abdoulaye Fay est le directeur de cabinet de M. Oumar Youm ministre de la gouvernance locale du développement et de l'aménagement du territoire porte-parole du gouvernement Mesdames, Messieurs avec votre aimable attention j'aimerais faire ovationner le président de la séance M. Abdoulaye Fay pour avoir dirigé cette huitième session et nous avons eu l'opportunité d'écouter M. Baïdidjan au niveau de l'attractivité de la destination Sénégal M. Raymond saignant pour ce qui est de CNIT nous avons aussi le plaisir d'écouter M. Aurelien Mali qui mérite aussi des ovations et des applaudissements en sa qualité de vice-président senior analyst Sovereign Risk Group Moïse Mesdames, Messieurs je rappelle que votre pause café vous est offerte par Miferso et juste après la quinzaine de minutes de notre pause café nous allons enchaîner avec la neuvième session qui a pour thème un Sénégal émergent et solidaire pratique et action de développement durable et RSE nous sommes à la neuvième session du salon international des mines donc je pense que c'est même la dernière session intitulée en réalité un Sénégal émergent et solidaire pratique et action de développement durable et responsabilité sociale des entreprises donc je voudrais juste à l'entame de mes propos dire que le ministre de l'environnement est empêché il aurait souhaité présider ce panel et c'est pourquoi il m'a demandé de bien vouloir présider le panel à sa place donc les présentateurs nous avons madame Khadiget Oudramé de la direction de l'environnement ensuite nous avons monsieur Adrien Mill Africa Regional Manager je pense et monsieur David May je pense il est présent ah d'accord donc nous avons Makoumba Dioub et en fait monsieur Seidi Gassama et enfin nous avons monsieur Ali Ountin présent du comité des droits de l'homme alors nous allons donc sans plus tarder passer la parole à madame Khadiget Oudramé qui va en fait s'exprimer sur les dispositions du code de l'environnement applicable au secteur minier madame vous avez la parole donc nous avons perdu quand même 15 à 20 minutes je pense qu'on doit être assez concis merci monsieur le directeur de cabinet je vais vous faire une présentation sur les dispositions du code de l'environnement applicable au secteur minier dans un premier temps nous allons introduire le sujet en plus nous allons mettre le focus sur la procédure d'évaluation environnementale et la fiscalité environnementale qui est applicable au secteur minier et enfin les sanctions en introduction nous allons dire qu'il y a un certain nombre de facteurs qui ont fait que la protection de l'environnement ah oui au niveau du sommaire nous avons l'introduction nous avons l'évaluation environnementale la fiscalité environnementale qui est applicable au secteur minier et les sanctions au niveau de l'introduction au niveau de l'introduction ce qu'il faut savoir c'est que la protection de l'environnement est une exigence et le Sénégal dispose d'un code de l'environnement depuis 2001 il faut partir du consulat du postulat que l'état du Sénégal a adopté les 27 principes de la déclaration de Rio de 1992 c'est une déclaration avec des principes qui font de la protection de l'environnement une exigence notamment le principe CAP et le principe 17 sur l'évaluation environnementale il faut aussi rappeler que le Sénégal a ratifié la presque totalité des conventions internationales sur l'environnement notamment les conventions sur la gestion des produits chimiques les conventions sur les déchets dangereux et la convention sur le changement climatique l'autre facteur c'est que l'industrialisation accélérée qui a pour effet la dégradation du milieu la surexploitation des ressources naturelles les pollutions et nuisances et vous allez convenir avec moi que les sociétés extractives et minières sont le plus souvent des facteurs de dégradation de l'environnement du fait de l'utilisation de certains produits chimiques dans le processus d'exploration ou d'exploitation l'autre fait également c'est que le Sénégal disposait d'un code de l'environnement depuis 1983 mais c'est un texte qui ne permettait pas de prendre en charge de manière efficace la gestion de l'environnement d'où la promulgation de la loi de 2001-01 du 15 janvier portant en code de l'environnement au niveau du titre pourquoi l'évaluation environnementale là on s'est posé deux questions fondamentales la question du pourquoi et la question du comment là je dirais sans hésiter j'affirme et je confirme que toutes les dispositions du code de l'environnement sont applicables au secteur minier mais compte tenu des contraintes de temps parce que nous n'avons pas suffisamment de temps pour parler de toutes les dispositions du code de l'environnement ce qui deviendra fastidieux nous allons mettre le focus sur l'évaluation environnementale parce que l'évaluation environnementale c'est grâce à l'évaluation environnementale qu'il est possible de concilier l'activité minière et les exigences de protection de l'environnement il faut savoir que l'évaluation environnementale c'est un outil de planification du développement durable il est également un mécanisme complet qui permet de prendre en compte tous les enjeux environnementaux et sociaux c'est une procédure également qui s'appuie sur les dispositions du code de l'environnement et de manière générale aussi c'est une procédure qui s'appuie sur la réglementation en ce qui concerne l'aspect social le code du travail le code minier la législation foncière parce que l'évaluation environnementale n'intervient pas seulement sur la protection de l'environnement mais il y a également le volet social qui est pris en compte pourquoi l'évaluation environnementale l'évaluation environnementale environnementale parce que le principe de la déclaration de Rio le principe 17 je l'ai rappelé dans l'introduction a fait une exigence nous avons également les textes communautaires notamment les directives et règlements de la CDIAO et de l'UMOA qui font de l'évaluation environnementale une exigence ce qu'il faut savoir c'est que l'évaluation environnementale a fait son entrée dans le droit positif en 2001 je l'ai rappelé dans l'introduction avant 2001 l'évaluation environnementale n'était pas systématisée au Sénégal parce que nous avions un code de 1983 qui prenait en compte d'autres aspects de protection de l'environnement et non l'évaluation environnementale et la loi 2001-01 du 15 janvier portant un code de l'environnement et son décret d'application donne le contenu et la procédure de l'évaluation environnementale le code minier de 2003 également a fait une exigence à travers l'article 83 qui rend obligatoire l'évaluation environnementale en phase d'exploitation en phase de conception d'un projet minier je l'ai rappelé dans l'introduction toutes les dispositions du code de l'environnement sont applicables au secteur minier mais le focus sera mis sur l'évaluation environnementale qui est le mécanisme le plus complet qui permet de prendre en charge les autres dispositions du code de l'environnement parce que dans le code de l'environnement il y a des dispositions qui sont relatives à la gestion des produits chimiques des dispositions relatives à la gestion des déchets dangereux des dispositions relatives à la pollution de l'air des sols et de l'eau et on sait que l'activité minière impacte négativement sur l'environnement c'est des produits chimiques qui sont utilisés notamment le mercure le cyanure c'est des abattages d'arbres ça c'est un impact négatif sur l'environnement les régés par exemple de certains eaux usées dans les nœuds phréatiques là également c'est des aspects qui sont pris en compte dans le code de l'environnement mais avec l'évaluation environnementale la procédure va essayer de déterminer quel est l'impact réel et quelles sont les alternatives que la société minière peut apporter afin de pallier afin de réduire ou bien de supprimer tous ces risques environnementaux à travers l'article L48 on nous dit que tout projet de développement ou activité susceptible de porter atteinte à l'environnement de même que les politiques et les plans programmes devront faire l'objet d'une évaluation environnementale dans la phase de conception avant que le projet de minier soit mis en oeuvre la société est assujettie à l'évaluation environnementale et le code de l'environnement a donné trois outils trois instruments d'évaluation environnementale notamment l'évaluation environnementale stratégique pour les plans programmes l'audit environnemental parce que j'ai rappelé dans l'introduction que l'évaluation environnementale a été systématisée en 2001 quid maintenant des sociétés minières qui sont implantées avant 2001 ces sociétés minières doivent faire ce qu'on appelle un audit environnemental et la procédure est bien tracée dans le code de l'environnement nous avons également l'étude d'impact environnemental et dans l'étude d'impact environnemental nous avons l'étude approfondie et l'analyse initiale qui sont également bien expliquées dans le code de l'environnement toujours au niveau de l'évaluation environnemental il y a l'article est 51 qui dispose que l'évaluation environnementale comporte au minimum une analyse de l'état initial du site et les mesures envisagées pour supprimer réduire ou compenser les impacts négatifs de l'activité ainsi que le coût de celle-ci avant, pendant et après la réalisation du projet ça veut dire quoi ça veut dire que l'évaluation environnementale aboutit toujours à ce qu'on appelle un plan de gestion environnementale et sociale en ce qui concerne l'étude d'impact approfondie le plan de gestion environnementale est un outil de planification qui permet qui permet c'est un outil de planification des mesures environnementales et sociales qui doit être mis en oeuvre en phase travaux en phase exploitation et en phase fermeture parce que vous allez convenir avec moi que l'actif l'exploitation minière dégrade l'environnement et la société minière a l'obligation de réhabiliter le site à la fin de l'exploitation au fur et à mesure de l'exploitation et à la fin de l'exploitation également il est tenu de mettre en oeuvre ce qu'on appelle un plan de fermeture du site minier il y a l'article R38 du code de l'environnement qui dispose que les études d'impact régies par le présent décret sont réalisées préalablement à toute autorisation administrative exigée pour la réalisation de l'activité envisagée et là ce qu'il faut comprendre par là que c'est l'évaluation environnementale c'est un préalable la société ne doit pas s'implanter d'abord et réaliser l'évaluation environnementale c'est avant l'exploitation que l'évaluation environnementale doit se faire parce qu'on sait que c'est un secteur transversal il n'y a pas que les mines qui interviennent il n'y a pas que l'environnement qui interviennent il n'y a pas que l'urbanisme qui interviennent mais ce sont des structures qui délivrent des autorisations mais avant l'option de toutes ces autorisations la société minière doit enclencher la procédure de l'évaluation environnementale et le code de l'environnement catégorise toujours les projets qui sont assujettis à une étude d'impact approfondie et ce assujettis à une analyse environnementale initiale c'est à travers l'article R44 et les industries extractives et minières sont listées dans la catégorie 1 des projets c'est à dire pour les études d'impact environnementaux là également il faut dire que le code de l'environnement c'est une loi hybride le code de l'environnement n'entre pas dans les détails mais il y a des textes d'application du code de l'environnement qui tracent la procédure et le contenu de l'évaluation environnementale que je sais qu'on va gérer tout d'abord je m'appelle Adrien Mill je suis le directeur original de les activités de Earth Systems en Afrique de l'Ouest tout simplement Adrien c'est bon Earth Systems c'est un bureau d'études environnementales et sociales qui se situait ici au Sénégal à Dakar à 500 mètres d'ici à Angor nous avons plus que 10 ans d'expérience au Sénégal et on est basé ici depuis 3 ans avec un bureau Earth System dispose d'une grande expérience dans le cadre de le développement durable et dans le cadre de l'étude d'impact environnemental et social 90% de notre travail c'est avec les sociétés minières notre collègue de Sabodala aussi notre collègue de Tolo Gold Marco Exploration Company qui sont tous basés vers Kedougou donc on connait très bien les enjeux les problèmes en fait environnementaux et sociaux qui confondent les sociétés minières ici au Sénégal donc tout d'abord peut-être je vais juste donner un aperçu de notre travail avec Marco Marco Exploration Company pour donner peut-être un peu d'exemple d'une histoire qui continue de succès dans le cadre de l'environnement et les aspects sociaux tout d'abord le permis de Marco se situe à côté du parc national de Nicolocoba et aussi il est traversé par la fleuve Gambie donc il y a des aspects très sérieux des aspects des choses à protéger très important au niveau Sénégal au niveau régional et au niveau international donc nous avons été engagés par Torogol pour faire les études de base au début après maintenant on est en train de passer au niveau études d'impact dans le cadre de l'étude de visibilité de la société bon peut-être on place de donner des findings concrets disons c'est juste pour dire qu'il y a de bon tout le monde peut imaginer il y a beaucoup de choses très importantes liées au parc national de Nicolocoba c'est un parc qui est vraiment menacé par plusieurs dangers c'est aussi à risque de perdre sa recognition à l'UNESCO World Heritage alors qu'une société minière même qu'on peut dire qu'il y a des risques que ça peut poser peut aussi apporter des bénéfices au niveau du parc c'est un parc on a fait des études comme je l'ai dit dans le parc et même dans le permis pour savoir exactement l'écologie on a même fait des études de base socio-économique à peu près du village surtout quelques villages qui étaient en fait déménagés une fois à partir de l'intérieur du parc donc j'ai pu dire c'est un peu sondre que Marco Exploration Company et Toro Gold aient vraiment lancé une très belle série d'études pour catégoriser les problèmes et les choses à risque et pour planifier lorsqu'on est en train d'aller vers l'étude d'impact environnemental et social comment on va gérer donc peut-être avec ça c'est un peu un overview de notre travail là-bas je vais passer la parole merci à tout le monde merci monsieur de nous entretenir un peu sur ce parc de Nyoko qui est c'est-à-dire le parque du Sénégal de 900 mille hectares mais qui est assez menacé comme il l'a dit menacé par le braconnage d'un côté mais également menacé par l'exploitation illégale de l'or nous savons que c'est un parc assez menacé l'abattage des arbres c'est un parc assez grand et puis également qui mène sur un pays frontalier donc le suivi est assez délicat donc je pense c'est assez intéressant qu'il nous fasse le point sur cette entreprise Macro Exploration Company c'est ça voilà donc qui engage en fait des travaux beaucoup plus responsables c'est ça vraiment c'est un encadrement assez intéressant pour un peu appuyer en fait la réhabilitation du parc merci beaucoup alors nous passons la parole à monsieur Makoumba Diop le général manager de Sabotala Gold Operations S.A. Merci beaucoup président juste une précision avant de faire ma communication je ne suis plus directeur général de Sabotala Gold Operations je ne suis plus employé de Sabotala Gold Operations depuis une dizaine de jours je représente à cette table la chambre des mines du Sénégal et je voudrais parler au nom des membres de la chambre des mines qui sont aussi bien des sociétés actives directement dans les opérations minières que ce soit l'exploration ou l'exploitation mais également des partenaires techniques et des membres d'honneur à l'image des ambassades du Canada et de l'Angleterre et je vous remercie et je vous remercie beaucoup pour avoir impliqué la chambre des mines dans cette dans ces manifestations d'aujourd'hui le CIM en général et surtout dans ce panel d'aujourd'hui c'est très important à nos yeux c'est toujours une grande symbolique que de voir une entité indépendante privée qui représente des intérêts privés être à côté de l'autorité d'autorité étatique cela témoigne d'une volonté de partenariat une volonté d'échange mais également et surtout je le disais il y a un an lors de la création de la chambre des mines cela traduit un niveau de maturité de la chambre des mines pardon de l'industrie minière du Sénégal une industrie qui évolue et se développe doit se doter des outils de sa promotion doit se doter des outils de son développement c'est pour cela que c'est de bonne augure que le Sénégal ait une chambre des mines active et participative je devrais dire donc le cadre étant déjà fixé entre la chambre des mines et l'état du Sénégal représenté ici par la direction de l'environnement et aussi il ne faut pas oublier le représentant de la société civile monsieur Tine tous les acteurs du secteur minière sont en fait représentés autour de cette table maintenant il s'agit d'avoir la même volonté d'échanger de façon objective de participer pour que la société minière l'industrie minière comme le dit le président profite à toute la population sénégalaise aussi bien à toutes les communautés aussi bien les communautés au bas des opérations minières mais aussi dans tout le Sénégal et bien entendu pour que cette industrie minière soit je ne dirais pas pérenne soit ait des projections et des perspectives à long terme il faudrait que les investissements soient rentables et pour que les investissements soient rentables il faudrait qu'ils soient sécurisés et encadrés et donc tous les acteurs étant présents il faudrait que chacun y mette la bonne volonté pour jouer jouer les jeux que chaque acteur puisse jouer pleinement son rôle l'état de son côté étant le législateur le régulateur l'encadreur et l'investisseur étant celui qui est chargé de sortir la richesse de la terre celui qui est chargé de partager cette richesse et c'est souvent ce dernier mot le partage qui pose problème et c'est là qu'intervient le troisième acteur qui est la communauté et là l'état se trouve en position d'arbitre entre ces deux groupes mais il faut dire à l'état à l'état actuel de l'industrie minière sénégalaise nous avons certains grands défis qui sont l'information la formation des acteurs mais aussi l'accompagnement l'accompagnement des communautés dans leur acceptation des projets l'accompagnement des entreprises pour qu'elles profitent de la liberté d'exercer mais également l'accompagnement de l'état par ces entreprises qui ont beaucoup plus d'expérience dans cette activité d'où l'intérêt de la chambre des mines composée par des entreprises qui ont eu une expérience minière très large dans d'autres pays et qui veulent bien l'importer au Sénégal et la partager avec nous donc il y a un souci de formation au niveau des populations nous-mêmes nous les managers des sociétés minières on ne peut pas prétendre avoir une grande expérience dans cette affaire-là si notre secteur lui-même n'est pas très vieux au niveau de l'état également on l'a dit tantôt il y a une asymétrie d'informations asymétrie de capacité parce que nous n'avons peut-être pas été préparés à relever le grand défi du management du secteur minier mais c'est en cours bien entendu mais également du côté des entreprises il faut une adaptation adaptation à la culture locale adaptation des us et coutumes c'est seulement ainsi que l'on peut régler certains problèmes par exemple l'orpaillage il faut forcément savoir ce que ça signifie pour les populations et comment contourner ce problème donc c'est là un peu ce que j'appellerais les règles du jeu qui doivent jouer chaque partie cependant il y a devant nous un vaste chantier un vaste chantier il faut traiter des problèmes spécifiques au secteur minier j'ai parlé tantôt de l'activité d'exploitation artisanale de l'or la représentante du ministère de l'environnement a parlé du fonds de réhabilitation ces deux points sont il me semble les prochains grands chantiers de la chambre des mines c'est pour ça que je les souligne et pour faire face à ces problèmes la chambre des mines a été obligée dès le début de sa création de créer trois commissions la commission OEFRA la commission réforme du code minier et la commission orpaillage les travaux sur la réforme du code minier étant derrière nous on attend toujours le nouveau code cependant le problème du fonds de réhabilitation des sites miniers est un problème qui demeure je dirais même qui vient d'être posé sur la table et ça va focaliser l'attention des différents acteurs pour les prochains mois j'en suis certain l'exploitation artisanale il faut je pense éviter de rappeler les méfaits que cela a causé ce que cela cause tout le monde le sait et l'état je pense même quelquefois mieux que les sociétés minières il faut surtout saluer la décision courageuse qui a été prise d'arrêter cette exploitation artisanale et surtout souhaiter qu'il y ait une volonté de continuer la réglementation à la prochaine réouverture des sites ces trois commissions que j'ai citées tantôt sont des commissions qui ont été créées je voudrais juste avec votre permission nous sollicitions en fait un partage d'expérience je sais que vous n'êtes plus à Teranga Gold mais bon vous nous dites un peu peut-être quelques initiatives assez intéressantes que Teranga avait eu à prendre du point de vue vraiment de la responsabilité parce que déjà c'est une entreprise qui est sur le terrain qui a vécu des difficultés je pense que vous avez évoqué les défis mais c'est bien également que vous reveniez sur ça un peu c'est que vous n'êtes plus déjà mais on aurait souhaité quand même avoir quelques expériences assez intéressantes qui peuvent être partagées avec les participants merci ok j'ai focalisé mon intervention sur la chambre des mines parce qu'effectivement je vous ai dit que je suis là en tant que président de la chambre des mines mais toutefois je peux signaler quelques actions en faveur de la communauté que Teranga a eu à faire et je laisserai le soin à mes amis et anciens collègues qui sont dans la salle de donner plus de détails ok donc je pense que la préoccupation l'intérêt social et communautaire a été importante pour Sabotala parce que nous nous savons lors à une certaine particularité au Sénégal lors à une certaine histoire au Sénégal et donc focalise les attentions des populations et des gouvernants c'est pour cela que découlant de cela les attentes sont peut-être plus élevées que ce qu'elles devraient être de la part des communautés d'où les nombreux défis que la société a eu à faire face au niveau de la communauté cependant des initiatives intéressantes originales ont été mises en place par la société qui d'abord s'est chargé d'apporter les minimas dans cette zone qui manquait de tout tout le monde connaît un peu Kédou et les conditions physiques climatiques et sociales qui y règnent donc la société a fait des efforts pour l'adduction pour la santé pour l'éducation comme je disais pour assurer les minimas maintenant les demandes étant croissantes avec la croissance de la population il y a d'autres demandes du côté de la population et il me semble que le projet qui n'est d'ailleurs plus un projet que la stratégie de développement de Kédougou mise en place par la société peut être un bon outil de développement global pour cette région elle est basée sur un diagnostic un état des liens de ce qu'il y a au niveau de la région de ce qui manque en infrastructure et d'une vision de ce qui devrait être mis en place pour un développement harmonieux de cette région qui ne devrait contrairement à ce que l'on pense ne pas être uniquement une région minière mais une région à vocation agricole aussi parce qu'ayant beaucoup de ressources hydriques bien que là aussi il y a une particularité de ces ressources hydriques elles sont abondantes pendant une période de l'année mais elles ne demeurent pas stockées ça c'est un autre grand défi et donc oui c'est une bonne piste à mon avis que la compagnie devrait poursuivre et également sur laquelle le gouvernement devrait apporter son appui pour que cela se traduise par des résultats effectifs sur le terrain je vous remercie président merci beaucoup monsieur Diop c'est vrai que nous avions mis déjà Teranga Gold mais bon je pense que nous avons eu la chance d'avoir les deux expériences de Teranga Gold également mais aussi de la chambre des mines toutes les initiatives qui sont prises je pense que c'est assez intéressant ce que vous avez évoqué les règles du jeu c'est vraiment les règles du jeu parce qu'il s'agit vraiment d'un jeu multi-acteur il s'agit d'un jeu où il y a la population qui est initialement installée là donc vous dites qu'il y a des besoins d'information et de formation il y a l'état qui en fait encadre et autorise en fait l'installation d'une entreprise une industrie minière ou extractive dans un site donc il y a un problème d'accompagnement de capacité il y a également comme vous dites un problème d'adaptation de l'entreprise qui n'est pas une entreprise souvent africaine donc qui a une culture souvent anglo-saxonne qui vraiment vient dans un pays francophone mais également en milieu on a bien fait tous les défis que vous relevez et puis bon vous saluez l'ère de l'exploitation artisanale c'est assez intéressant les défis sur le fonds de réhabilitation également je pense qu'il faut que les gens engagent en fait l'alimentation de ce fonds et une bonne gestion transparente de ce fonds de réhabilitation parce qu'en réalité il faut réhabiliter les sites tant entendu qu'une industrie extractive et minière c'est une industrie sur une durée c'est une durée bien déterminée au delà de laquelle en fait il faut quand même réhabiliter les sites pour que ceux qui sont dans les parages en fait dans le voisinage puissent continuer à exploiter en fait la terre comme vous dites bien c'est souvent des agriculteurs qui peuvent se retrouver après ouvriers dans une entreprise qui ensuite il faudrait qu'ils reviennent encore pour devenir agriculteurs après l'exploitation et c'est ça le défi est-ce que la terre est toujours bien fertile est-ce que les déchets qui sont là n'ont pas affecté l'eau qui coule à côté les défis sont assez importants est-ce qu'entre temps les personnes ne sont pas déjà malades peut-être qu'ils ne vont plus s'occuper à aller faire l'agriculture mais peut-être qu'ils ont des problèmes de pneumonie des problèmes respiratoires donc c'est des défis assez importants nous voyons la valeur ajoutée qui est créée par l'entreprise qui s'installe et donc ce qui est important c'est ce que madame Dramé a dit tout à l'heure il faut que cette valeur ajoutée puisse de l'autre côté également ne pas créer des problèmes beaucoup plus importants au point que au solde net le problème ne soit pas en fait le solde ne soit pas négatif donc il faut accompagner les entreprises pour pouvoir avoir un processus de production qui soit moins nocif à l'environnement le moins nocif possible à l'environnement il faut également que la population puisse comprendre et adhérer à l'initiative puisqu'en réalité il y a du coup des désagréments il y a du coup des désagréments rien que par les nuisances même si elles ne sont pas affectées même si c'était des terres qui n'étaient pas exploitées il y a des désagréments donc c'est un défi assez important je pense que ce qui est important c'est de pouvoir avoir des débats autour des débats parés où en fait les gens discutent pour voir que chacun doit tirer profit du deal parce que c'est un deal en fait chacun doit tirer profit du deal en première personne les populations qui sont sur place l'état l'entreprise qui est là merci beaucoup monsieur Dramey et aussi monsieur Diop excusez-moi les initiatives qui ont été menées par Teranga Gold sont saluées mais comme vous dites la forte demande fait qu'elle ne semble pas satisfaire les gens ils veulent encore beaucoup plus d'addiction d'eau beaucoup plus d'infrastructures sanitaires et éducatives donc merci je pense qu'on reviendra après sur toutes ces questions alors à présent nous passons la parole au président Cédric Gassama d'Amnesty International merci beaucoup je vais faire une présentation suivant le thème beaucoup de gens s'attendent peut-être que je parle beaucoup plus de droits humains je crois que le thème tel qu'il est libelé nous intéresse beaucoup plus sur le développement durable et sur évidemment ce qu'il faudrait mettre en oeuvre du côté de l'Etat pour que l'exploitation minière soit une exploitation durable et qui profite non seulement aux générations actuelles mais également aux générations futures alors dans le cadre de notre travail de recherche sur l'impact des indices extractives sur les droits humains des communautés nous avons bien entendu pendant les 5 ou 6 dernières années parcouru les régions orientales du pays notamment la région de Tamba Kounda et de Kédougou et nous avons rencontré beaucoup de gens dans les communautés dans les sociétés minières y compris les responsables de ces sociétés mais également les sociétés civiles locales et les représentants aussi de l'administration centrale ainsi que les élus locaux c'est vrai qu'en matière de RLC nous avons entendu les sociétés nous dire toutes les actions qu'elles mènent sur le terrain et je voudrais dire ici que ce ne sont pas des inventions ce sont des choses que l'on peut constater sur le terrain et ce sont des choses qui elles même lorsqu'on ne les voit pas il y a des populations qui témoignent de ces actions en direction de la jeunesse en direction également des infrastructures mais l'autre constat qu'il faut qu'il faut faire c'est que Lougou reste quand même malgré toutes ces actions reste quand même l'une des régions les plus pauvres du pays selon l'agence nationale la statistique 70% de la population de la région vivrait en douce du seuil de pauvreté 70% et c'est également une des régions les moins dotées en infrastructures du pays que ce soit des écoles des routes ou des centres de santé je ne sais pas s'il y a eu évolution depuis quelques mois mais une des autorités locales de Kido de Sabodala nous disait que dans toute la commune de Sabodala il y avait un seul poste de santé ou centre de santé qui était construit par l'état du Sénégal c'est vrai que la compagnie aide beaucoup ce centre de santé en médicaments en ambulance cela nous a été confirmé par les autorités locales mais nous estimons quand même que c'est une très grande commune dans d'autres régions où vous allez pour des villages distants de 5 km vous avez deux postes de santé donc nous estimons que pour une région aussi vaste pour des départements aussi vastes ou des communes aussi vastes cela pose quand même un problème un seul poste de santé même si par ailleurs la commune la société aide à la pourvoir en médicaments et en moyens de locomotion une des curiosités que nous avons également constaté et là les populations avec lesquelles nous avons discuté nous ont fait plusieurs fois cette complète la presse également l'a plusieurs fois rapporté c'est la route entre Bimbou et Sabodala c'est une route qui n'est pas butumée la théorique et les populations ainsi que des membres du corps médical c'est parce que vous avez visité monsieur le président vous avez fait cette route vous avez des hameaux tout le long de la route et les camions qui passent autour de la route bien entendu soulèvent une poussière rougeâtre qui de toute évidence consiste une nuisance pour les populations qui habitent dans ces hameaux il est donc important que cette route soit faite si l'état n'a pas les moyens de la faire nous estimons que la société a suffisamment les moyens de faire ce tronçon là afin d'éviter les nuisances causées essentiellement par ces camions aux populations donc de ces hameaux l'autre problème qui est une véritable curiosité également et ça c'est une information que nous tenons d'une autorité administrative locale c'est que vous avez à côté la mine de Saboda de Egeo je suis très content j'ai passé une journée avec les travailleurs je crois qu'ils font d'excellentes choses pour leurs employés et tout et tout et tout mais à côté de cette mine et à un jet de pierre de cette mine vous avez le villa de Sabodala lui-même alors que la société serait en surproduction d'électricité le villa de Sabodala lui-même n'est pas électrifié et ça c'est pour nous ça constitue un vrai problème et d'ailleurs un journaliste d'un grand média international nous disait que quand il allait faire un reportage sur place il arrivait à Sabodala on lui a dit que c'est ici il ne croyait pas il pensait que Sabodala c'était un autre village beaucoup plus loin tellement que le nom était associé à l'or et il ne pouvait pas comprendre qu'un village dont le nom est aussi associé à l'or connaisse autant de misère et vive pratiquement dans une situation d'arriération que beaucoup de villages au Sénégal n'ont dépassé depuis longtemps le problème bien entendu nous ne disons pas que c'est aux sociétés minières de faire de gros investissements pour les communautés c'est à l'état de le faire mais vous comprenez que lorsque les communautés ou la société civile qui travaille qui lit tous les jours que les exportations de l'or c'est 220 milliards de francs CFA et qu'on dise en même temps aux communautés l'état dit aux communautés on ne retire rien de tout cela donc on ne peut rien faire pour vous ce n'est pas acceptable on ne peut pas dire qu'on exporte 222 milliards de francs CFA d'or en 2012 en 2013 et en même temps on ne peut pas donner l'électricité à un village qui est à côté et où il y a peut-être un millier d'habitants il faut absolument absolument qu'il y ait un déclic du point de vue de la modernisation de cette région en termes d'infrastructures surtout en termes d'infrastructures et nous avons noté avec beaucoup d'attention les annonces faites par le directeur des mines à l'ouverture de ce salon qui disait que l'augmentation de la redevance je crois de 3 à 5% a permis de dégager 10 millions de dollars pour investir dans la transformation socio-économique de la région nous attendons de voir cet investissement il a dit que l'argent est disponible les entreprises sont disponibles donc ça devrait aller vite nous attendons pour que en 2015 que ces investissements aient lieu en tout cas l'adhésion du Sénégal à l'ITI est pour nous un excellent moyen qui va nous permettre d'être informés sur les flux financiers issus du secteur des mines et surtout de vérifier l'utilisation qui en est faite par l'Etat en tout état de cause il est absolument important qu'une juste part des revenus issus du secteur des mines des revenus de l'Etat soit réinvestis au profit de ces populations c'est la seule manière de ne pas créer des frustrations dans la plupart des régions minières nous avons observé des conflits parce que les populations locales étaient délaissées on retire beaucoup de ressources de l'eau sur le sol et ils n'en bénéficient pas et au bout du compte vous avez des petits groupes qui se constituent et de fil en aiguille on aboutit à une rébellion c'est assez caractéristique de beaucoup d'états en Afrique Amnistie internationale et la société civile en général est absolument attentive au respect par les entreprises minières des normes internationales les plus élevées j'ai dit bien les plus élevées en matière de consultation des communautés en matière d'indemnisation et en matière de déplacement et de relogement des communautés nous sommes absolument attentifs à cela et il n'est pas question pour nous que les sociétés se réfugient derrière les conventions signées avec les états ni profiter d'un manque de suivi des engagements pris n'est-ce pas en matière de relogement pour se soustraire à ces normes et standards internationaux les plus élevés nous savons que dans la plupart de nos états et le Sénégal est engagé dans un process de révision de sa législation et peut-être même de certaines conventions qu'au départ la législation les conventions sont destinées à faciliter n'est-ce pas à attirer les investisseurs étrangers et surtout accorder beaucoup de facilité aux sociétés cela se comprend mais nous estimons que l'industrie minère au Sénégal a maintenant atteint une certaine maturité et qu'il est temps pour l'état de revoir à la fois la législation mais aussi les conventions comme cela a été fait je crois dans ce cas précis avec l'élévation de 3 à 5% afin que maintenant l'expérience minière profite aux communautés il est inadmissible qu'on leur dise on a tiré et exporté 220 milliards de francs CFA d'or sous vos pieds et en même temps vous vivez dans la pénombre et qu'il y a un seul centre de santé et il faut qu'on se déplace des dizaines de kilomètres pour pouvoir se soigner donc nous avons fait amnister des recommandations aux sociétés dans ce sens mais aussi à l'état du Sénégal nous sommes heureux que ces recommandations qui sont contenues dans notre rapport de juin 2006 soient très bien accueillies par les sociétés et par l'état et nous sommes disposés à poursuivre le dialogue pour leur mise en oeuvre concrète ce que je voudrais dire simplement c'est que nous devons tous avoir conscience et là je parle à l'état du Sénégal tous conscience que les ressources minières qui en ce moment suscitent beaucoup d'espoir au sein du peuple sénégalais c'est des ressources non renouvelables dans 30 ans dans 50 ans ils peuvent s'épuiser ces ressources là nous les empruntons aux générations futures pour reprendre le terme d'un chef indien si à ton et nous ne nous appartient pas nous les empruntons aux générations futures par conséquent il est important que les revenus que nous allons y tirer ils soient investis dans des infrastructures qui vont propulser le développement du pays je veux parler une éducation de qualité des universités de qualité des chemins de fer des infrastructures qui vont permettre au pays de se placer sur la ronde de développement de façon définitive mais aussi cela a été dit ces investissements doivent servir à moderniser l'agriculture c'est une région agricole qui a également une vocation agricole il faut que les revenus miniers permettent de moderniser l'agriculture les aspirations familiales de les moderniser faire en sorte que les gens aient un accès à l'eau maîtrisent l'eau n'est-ce pas cet accès à l'eau pas seulement pour la région de Kédougou mais pour l'ensemble du pays je crois que cela est aussi important j'ai fait une petite direction par rapport au pétrole je crois que c'est la dernière grande trouvaille du pays qui soulève également beaucoup de beaucoup d'espoir il ne faudrait pas qu'on se mette dans nos têtes que ce pétrole va permettre de diminuer nos factures de la Sénélec je crois que c'est la plus grosse erreur que l'état puisse faire il faudrait que mes grosses pétrolières comparées aux gisements découvertes dans d'autres pays servent peut-être les pays à investir sur d'autres sources alternatives d'énergie et je veux parler de l'énergie éolienne ou de l'énergie solaire dont nous disposons vraiment de potentialités immenses inépuisables donc grosso modo c'est cela que je voulais dire dans ma présentation je vous remercie merci beaucoup président merci pour ce plaidoyer assez intéressant sur le déficit d'infrastructure dans la zone je pense que plaidoyer en tout cas l'état a une aurait attentive on a bien compris ce que vous dites effectivement le diagnostic est fait je pense que vous avez parlé d'une situation de 2011 l'incidence de la pauvreté c'est encore la deuxième région la plus pauvre c'est quand même déplorable vous avez fait allusion également au montant en fait des exportations qui commence à être assez important 220 milliards c'est assez important donc je pense que la responsabilité sociale des entreprises c'est la participation des entreprises en fait à vraiment à tout cet effort qui doit vraiment contribuer à faire de la zone en fait un floron de développement durable comme on dit durable c'est-à-dire au-delà vraiment de l'exploitation minière il faudrait que les préalables soient faits les personnes soient formées l'environnement soit sain il faut qu'il y ait un environnement sain qu'il y ait des infrastructures en fait qui favorisent le développement durable comme vous l'avez dit je pense que c'est assez intéressant et comme vous avez également insisté sur l'agriculture qui est une activité de façon générale pratiquée par les populations qui sont sur place pour lesquelles en fait les terres sont je dirais pas appropriées mais utilisées à d'autres fins donc il faudrait bien en fait qu'il y ait une stratégie qui puisse en fait reconvertir une partie de la population à l'agriculture pour qu'il ne soit pas tout d'un coup des ouvriers qui un jour on le dira qu'elle a une prise à fermer parce que la mine est terminée comme vous dites les ressources sont vraiment non renouvelables je pense que le plaidoyer est assez intéressant vous avez terminé par un plaidoyer pour une énergie plus propre merci beaucoup pour le plaidoyer merci sans plus tarder nous allons passer la parole au président Hollywood team qui va je pense être le dernier intervenant merci président vous avez la parole merci président je voudrais d'abord saluer cette initiative qui consiste à réunir les gens pour discuter parce qu'en fait le comité sénégalais des droits de l'homme qui est interface entre l'état et la société civile a surtout pour fonction de rassembler de créer la concertation de créer le débat pour qu'on puisse avoir un consensus sur des questions qui sont des questions fondamentales qui sont des questions nationales et il me semble que la question des ressources minières est une question extrêmement importante je ne dis pas seulement pour le Sénégal mais pour toute l'Afrique et du fait même de ces impacts que nous connaissons dans d'autres pays pour en tirer les bonnes pratiques les bonnes leçons pour ne pas faire la même chose vous savez le Congo la RDC c'est depuis en réalité qu'ils ont produit au Katanga l'uranium qui a permis de fabriquer la bombe atomique qu'ils ont été dans les années 60 le pays où la guerre froide était palpable avec tout ce qu'on sait c'est le pays aujourd'hui également où à l'Est nous connaissons toutes les atrocités parce que vous avez toutes les ressources possibles c'est-à-dire que si vous avez votre portable aujourd'hui dans votre poche on dit que vous avez du sang congolais ici aussi comme l'a dit très bien Seedi Kassama et d'autres il faut éviter effectivement qu'on ait une misère qui s'assoie sur de l'or ce que vous avez dit tout à l'heure c'est valable ici c'est valable aussi en Guinée qu'on a créé beaucoup plus valable donc c'est une question qui touche toute la sous-région et si nous disons PSE qui est la référence ça veut dire notre programme pour nous développer c'est pas seulement le Sénégal jusqu'au Cameroun au Bénin partout on parle du PSE mais il faut focaliser le programme sur quoi il me semble que c'est ça qui est important c'est sur l'homme tous les programmes de développement qui évitent de se focaliser sur l'épanouissement de l'homme pour tout simplement chercher le profit pour le profit ça cause beaucoup de problèmes et ça bouleverse aujourd'hui même le système sur lequel nous sommes assis qui est le système libéral je pense que c'est assez fondamental qu'il faut revenir et donc moi je reviens sur les droits humains et les droits humains c'est fondamental parce qu'on ne parle que de ça du fait même des bouleversements qu'apporte aujourd'hui l'exploitation des ressources minières sur tous les plans sur le plan économique sur le plan de la vie des communautés elles-mêmes leur croyance c'est fondamental vous avez vu l'esplanade des mosquées ce que ça produit comme violence nous nous sommes en train de discuter et de faciliter le dialogue entre l'AIBD et les populations mais qu'est-ce que les populations nous disent là où on a mis telle chose c'est là où se trouve notre sacré et quand on dit les droits humains c'est important quand vous venez auprès d'une communauté pour exploiter les ressources qu'il y a là-bas vous ne les consultez pas vous ne discutez pas avec elles vous commencez à travailler et c'est ça qui nous amène des problèmes il me semble il faut qu'on revienne sur ça quand on a discuté avec les populations de l'AIBD ils nous ont dit ça même quand ils ont été relogés il y a des problèmes encore et la plupart des mesures ou des réponses des états ne sont pas des mesures et des réponses adaptées autoritaires répressives dès que nous sommes arrivés on dit arrêtez la répression discutons et ça discute et aujourd'hui le modèle de l'AIBD aujourd'hui commence à faire un peu florès on était à Wagadougou et je pense que la prochaine fois ce sera peut-être le forum des Nations Unies que vous connaissez sur Human Rights and Business qui est extrêmement important le droit à l'information parce que les mines c'est un mirage tout de suite quand vous dites direction des mines de la géologie etc tout le monde commence à rêver donc vous avez l'envers et le revers de la médaille et parmi les droits humains il me semble qu'il y a quelque chose qui est fondamental c'est le droit à l'information de ce point de vue même nous saluons le fait que le Sénégal a adhéré depuis le 17 octobre 2013 à l'ITIE l'initiative de transparence des industries extractives si les gens discutent les populations tous les acteurs les communautés le parlement les organisations de la société civile il me semble qu'il faut aller vers ça pour montrer qu'il n'y a absolument rien à cacher et que chacun donne son avis il est évident que quelqu'un qui vient pour dire écoute je viens exploiter mais c'est pour gagner de l'argent mais si vous venez dans la terre de quelqu'un pour exploiter pour gagner de l'argent et qu'il ne trouve que des nuisances que des effets pervers sur toute la ligne sur sa vie sur son environnement et écoutez vous allez avoir ce que vous allez avoir quand vous regardez en Afrique on peut donner beaucoup d'exemples si bien que encore une fois nous disons mettons l'accent sur la concertation et nous c'est important quand on parle du code minier le rôle du comité sénégalais des droits de l'homme c'est de voir également de donner son avis sur les lois sur les textes pour voir s'ils répondent aux obligations internationales du Sénégal en matière de droits humains et de ce point de vue je vais taquiner un peu le directeur si c'est il faut nous le donner nous allons trouver les moyens d'asseoir les gens de discuter pour qu'on trouve la meilleure formule possible pour que tout le monde y gagne vous venez pour gagner mais c'est bien mais c'est très bien mais il faut que à Sabodola les populations aussi disent mais tiens ils sont là mais c'est utile pour nous on a de l'eau on a de l'électricité on peut aller se faire soigner les enfants vont à l'école quand ça se fait comme ça ça marche deuxième question sur laquelle je voudrais intervenir qui est un problème important en réalité dès qu'on dit les ressources minières on balaye toutes les autres ressources il faut faire extrêmement attention est-ce que ce qu'on gagne dans les ressources vaut plus que si on fait de l'agriculture si on fait de l'élevage et si on préserve l'environnement pour l'avenir on ne le fait pas souvent dès qu'on dit qu'il y a du pétrole paf on commence il y a de l'or mais on ne fait pas la différence mais les gens qui travaillent des gens de la banque mondiale qui travaillent par exemple au Tchad voient que les revenus de l'élevage apportent plus que les revenus du pétrole il me semble il faudrait peut-être travailler également sur le mirage des ressources minières voir ses effets pervers et de mon point de vue pour vraiment conclure c'est que la nécessité pour les acteurs de s'asseoir c'est la gestion des risques comment faire pour éviter les risques d'échec du PSO merci c'est très bien dit comme vous dites en réalité c'est que c'est la conclusion en fait que vous avez faite qui est la meilleure je pense toute l'expression c'est qu'il ne faut pas en fait perdre le PSO il ne faudrait pas que le PSO échoue et le PSO mise sur les industries extractives et minières mais comme on dit c'est pour assurer un développement harmonieux de la population un développement durable je pense que ce sont ce genre de discussion qui favorise en réalité en fait l'atteinte de ces objectifs parce que comme vous le dites en réalité il faudrait que tous les acteurs puissent tirer profit ça ne signifie pas que les industries extractives sont toujours un mirage mais dans la conception du modèle il faudrait que le modèle puisse être profitable à la fois aux industriels à la fois à la population du Sénégal globalement en particulier les populations riveraines populations qui sont in situ mais également à l'état également qui tire profit en fait de ça et je pense que c'est des réflexions qui sont lancées au niveau international comme vous dites la problématique est moins importante ici que dans d'autres pays comme l'a si bien dit le président des pays tels que la RDC qui en réalité sont considérés comme des scandales géologiques mais aujourd'hui nous voyons que en fait ces questions appellent d'autres défis beaucoup plus difficiles à relever je pense que le Sénégal pour le moment je pense que ça ne prend pas aussi mal quand on compare ce pays à d'autres pays ça aussi je pense qu'il faut le dire vraiment il y a l'exploitation de l'or à Kédougou mais jusqu'à présent en tout cas du point de vue sécuritaire les choses n'ont pas encore débordé les impacts sur l'environnement les outils ont été faits et ce qu'il y a c'est comme l'a dit madame Dramé tout à l'heure il faut qu'il y ait un plan de suivi en fait de tous ces engagements parce qu'il y a un plan de gestion environnementale et sociale peut-être que pour rebondir sur le point que vous avez dit il faudrait vulgariser davantage ces plans au niveau des populations pour qu'elles sachent en fait ce qui est attendu de ces sites et c'est assez important je pense que ce genre de discours en fait c'est des discours assez intéressant où on réunit tous les acteurs c'est vraiment multi-acteurs la société civile qui apporte en fait sa touche l'état qui est là et puis les populations également les entreprises qui sont là qui en réalité au-delà des engagements qui sont dans les conventions commencent de plus en plus à faire des efforts supplémentaires et c'est ça je pense la responsabilité sociale d'entreprise c'est ce qui est encouragé merci beaucoup président je pense que on va essayer de prendre quelques intervenants parce que nous sommes pris par le temps en principe on devrait arrêter à 12h30 il est 12h25 donc nous avons 5 minutes pour respecter vraiment le chronogramme nous avons quand même 15 minutes de retard alors nous allons prendre peut-être oui le nom je suis le président de l'association des étudiants ressortis 1 de Kiedougou ici à Dakar donc vous constatez que avant-hier après la cérémonie d'ouverture il y a eu des flyers que les étudiants ont eu à distribuer à l'intérieur de la salle et au niveau des stands des flyers qui collent directement à la thématique parce qu'on a dit le secteur minier moteur de croissance et de prospérité et nous nous sommes demandés quel paradoxe alors pour les populations de Kiedougou qui vivent dans une pauvreté endémique et je pense que les plaidoilles de M. Gassama et de M. Tine ont révélé aussi cela donc par rapport à ça je pense que de pertinentes décisions ou bien de pertinentes décidées ont été avancées maintenant c'est l'applicabilité de ces idées là qui restent parce que par rapport au retour à l'agriculture par les populations de Kiedougou je tiens à vous rappeler que les populations veulent cultiver mais c'est des milliers et des milliers d'hectares qui sont occupés par ces sociétés minières là donc partout où les sociétés interviennent l'agriculture bascule à ce niveau là donc les populations ne peuvent pas cultiver de ce côté donc par rapport à cela et par rapport à l'exploitation traditionnelle dont vous êtes en train de parler l'orpayage traditionnel à ce niveau là aussi il y a un tout petit peu un paradoxe parce que les autochtones ne peuvent pas c'est vrai il faut que les sociétés que des grandes sociétés viennent exploiter afin que l'or puisse servir à l'état du Sénégal et c'est tout à fait normal mais aussi on ne peut pas interdire à ces autochtones là parce que tout simplement il y a certains c'est après avoir été dans les sites creusés et avoir 2 à 3 grammes d'or qu'ils vont assister 2 à 3 sacs de riz qu'ils amènent dans leur famille leurs enfants et amener aussi envoyer de l'argent aux étudiants qui sont là à Dakar donc interdire ces derniers là c'est bon la réglementation et d'ailleurs nous en sommes preneurs c'est nous qui demandions qu'il y ait une sécurité au niveau de ces sites là parce que tout à l'heure les intervenants sont revenus par rapport à la crise qui sévit au niveau des autres pays donc à ce niveau là il y a encore une fois cette même crise presque existe à Kiedougou parce que l'insécurité règne l'insécurité règne je suis témoin oculaire au mois de juillet dernier en allant vers Diakaba des braquages à 7 km de la commune même de Kiedougou donc cela est un facteur c'est les impacts de l'exploitation de l'or je pense que à ce niveau là les populations ou bien l'état du Sénégal et les acteurs qui sont en train d'intervenir privés publics privés et la société civile les gens quand même doivent ce débat là même moi je dirais que ce débat devait avoir lieu à Kiedougou mais manque d'infrastructures on ne peut pas organiser des conférences de cette envergure à Kiedougou parce qu'il n'y a absolument rien donc vous voyez donc à ce niveau là je pense que dans le plan Sénégal émergent Kiedougou doit véritablement prendre part à ce rendez-vous là donc pour une bonne politique du président de la république on ne peut pas parler d'émergence d'émergence et que les populations s'assoivent sur de l'or et qui ne parviennent pas quand même à bénéficier de ce tort là donc c'était ma modeste contribution et je pense que des pertinentes idées sont sorties de cette salle là maintenant c'est l'applicabilité l'état qui est chargé d'être arbitre c'est à l'état maintenant de véritablement revenir sur ce sujet en l'occurrence il y a le directeur qui est là on travaille ensemble dans le cadre peut-être du programme que l'AEGO et les étudiants sont en train de séquer je pense qu'il va encore une fois peut-être plus revenir et plus de considérations encore une fois envers les populations de Kédougou je vous remercie merci beaucoup monsieur Diallo nous passons la parole à monsieur Dabo le président de séance c'est bon d'intervenir et de préciser certaines choses aussi par rapport à l'or au niveau du Sénégal et par rapport à tout ce qui s'est dit dans cette salle j'ai bien aimé monsieur Tine ou monsieur Gassama en parlant de mirage d'or aujourd'hui on parle beaucoup de l'or au Sénégal et si on le compare à notre voisin malien moi je me présente d'abord je suis Mohamed David Mbaï le country manager de Rangold une compagnie orifère qui est présente au Sénégal depuis 20 ans qui a aujourd'hui investi 65 millions de dollars 32 milliards de francs CFA et qui n'a pas encore sorti un gramme d'or de la terre donc si on parle de l'or du Sénégal aujourd'hui de l'exploration de la découverte orifère au Sénégal il faut qu'on se permette de redéfinir les choses l'or de Sabodola qu'on est en train d'exploiter aujourd'hui a été découvert en 1980 l'exploitation a démarré en 2009 il suffit pas de dire on a l'or qu'il faut l'exploiter ça c'est un comparé au Mali où il n'y a que le 6ème qui est découvert au Sénégal moi qui vous parle j'ai 20 ans d'expérience dans le secteur orifère en recherche et la découverte qu'on a eu à faire c'est Massawa 4 millions 11 on ne parvient pas à le faire parce qu'on a des problèmes techniques pour le développer à ce jour on est en train de travailler là-dessus donc il nous faut encore vous partez du côté malien vous allez voir des doyens qui sont là-bas avec 50 ans d'expérience il nous faut encore du temps pour y être parlant ça c'est uniquement parlant de l'or comme je vous ai dit tantôt toutes les compagnies dont on parle aujourd'hui il n'y a que Sabodola qui exploite et il est en train de faire de son mieux sur le plan social comme le directeur général l'a dit tantôt concernant l'exploration comme j'ai dit tantôt on est la compagnie qui a fait 20 ans dans la zone et je pense sur le plan social et environnemental on est en train de faire de notre mieux je vous donne uniquement des cas 70% des emplois de nos employés sont dans la zone de Kédougou et on ne dit pas souvent il y a un paradoxe quand on parle de Kédougou les gens pensent qu'il faut aller en ville de Kédougou pour en prendre quand je suis au village de Tinkoto mes premiers interlocuteurs c'est les villages environnants et aujourd'hui 70% de nos employés sont de ces villages environnants un exemple que je donne en 2010 le village de Tinkoto a pris feu la compagnie Rangol et pas mal de compagnies qui tournaient autour ont participé à la reconstruction de ce village ce village n'avait pas de forage d'eau on a mis deux forages d'eau ce village avait des abris on a non seulement construit 4 salles de classe mais équipées en panne solaire et en ordinateur chose qui est rare même au Sénégal on a fait aujourd'hui des salles de classe à Karakainé où il n'y avait que 4 ou 5 villages et pas mal de sociétés dans cette salle font pareil aujourd'hui à l'hôpital de Kédougou bien qu'on est encore en phase d'exploration on a mis 24 600 000 francs pour la réhabilitation de la salle d'accueil cette année j'ai mis 5 millions pour réfractomètre et électrocardiographe et toutes les compagnies font pareil pour le démarrage de l'hôpital de Saraya pareil on a participé toutes les compagnies ont participé et sur le on a assez dit que les populations se forment et on est en train de faire de notre mieux aujourd'hui vous passez dans j'ai quoi 57 emplois permanents hier que j'ai montré même aux étudiants 58% sont du département de Kédougou on ne peut pas faire plus on dit un tour la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a et des fois c'est assez désolant que dans cette salle que ces étudiants je veux bien mais il ne faudrait pas que les gens prennent les compagnies mérudiennes pour les fusiller on fait de notre mieux ces étudiants qui parlent qui parlent des compagnies qui ne font rien hier je les ai eus pendant deux heures de temps aujourd'hui l'immeuble là où ils habitent aujourd'hui Terang est en train de faire des efforts pour les loger qu'est-ce qu'on peut faire autre qu'est-ce qu'on peut faire autre merci beaucoup monsieur Mbaye vous faites beaucoup mais bon en train de faire parce que peut-être comme vous avez dit l'information peut-être n'est pas bien partagée l'esprit n'est pas de diaboliser les industries extractives et minières je vous dis que ce secteur est un des secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent donc le Sénégal opte pour le développement des industries extractives et minières ça c'est quelque chose de très clair et Kédougou est un pôle sur lequel le Sénégal compte s'appuyer pour en fait impulser l'émergence du pays je pense sur ce point il n'y a pas d'équivoque ce qu'il y a c'est que à chaque fois qu'il y a des industries qui viennent qui posent le problème en fait de le chiffre d'affaires en fait de 75 milliards 200 milliards ça aiguise des appétits et il faudrait que les gens discutent mais de l'autre côté également ces entreprises également effectivement toutes industries particulièrement les industries minières extractives toute industrie une fois qu'elle s'installe sur un site elle cause des désagréments ça c'est clair toute industrie parce qu'elle elle perturbe même l'équilibre social avant d'être là toute société vit en harmonie même si elle est dans une situation de pauvreté il y a un équilibre social qui est là avant l'installation des entreprises que ce soit au niveau de l'exploration que ce soit au niveau en fait de l'exploitation mais ce qui est important c'est que l'état qui est garant du développement en fait qui est le responsable en premier lieu du développement de ce pays doit essayer de mettre en place tous ses acteurs pour en fait les mettre autour d'une table en particulier la société civile pour pouvoir ensemble arriver à avoir le meilleur deal c'est un deal que nous devons trouver pour que les industries s'installent l'état l'état y tient mais également pour qu'elles causent le moins de désagréments à la population qui est trouvée sur place et pour que l'état en retour puisse en tirer le maximum de profit il y a beaucoup d'enjeux dans d'autres pays les enjeux c'est au niveau des contrats on suit dans certains pays c'est les contrats qui posent le plus d'enjeux dans certains pays pétroliers il y a beaucoup d'enjeux ici on parle du plan de gestion environnementale et sociale c'est un plan qui doit être non seulement élaboré avec les grandes entreprises il n'y a pas de problème vous voyez même l'étudiant a semblé dire qu'il est d'accord pour l'exploitation illégale il est revenu très rapidement bon je l'ai suivi dans son débat mais c'est vous dire que c'est des débats assez intéressants parce qu'il y a des avantages qui peuvent être tirés par celui qui exploite mais également à côté il y a des inconvénients qui le causent et l'état est là pour voir en fait est-ce que l'avantage tiré par un des acteurs ne produit pas des inconvénients suffisamment importants pour les autres acteurs et comme on dit c'est des ressources qui nous comprenons les entreprises qui font de l'exploration pendant longtemps c'est pourquoi les entreprises ont des exonérations pendant une certaine période ça on le comprend je pense que l'état a pris bien les dispositions c'est même pas bien apprécié par d'autres mais nous comprenons il y a une phase d'exploration il y a une phase d'exploitation mais également comme vous dites l'entreprise quand elle vient elle perturbe un équilibre social il faudrait qu'après le départ pendant et après le départ de l'entreprise que le site qui a fait l'objet d'exploitation soit en fait ait un niveau de vie qui ait un niveau de développement de ce site beaucoup plus important c'est ça qui est recherché par l'état parce qu'au bout du compte c'est ça qui est recherché c'est que le niveau de développement du site pendant et après l'exploitation soit beaucoup plus élevé mais pour que ce soit pour que ces conditions soient remplies il faut que l'environnement soit encadré il faudrait qu'il y ait des études d'impact environnemental qui puissent réorienter sur le site qui puissent insister sur le processus de production qui puissent jouer même sur la technologie pour la gestion des déchets qui puissent orienter là où les déchets doivent être déversés parce que c'est un problème vous savez bien Kédougou par exemple il y a les cours d'eau l'exploitation illégale de l'or par exemple on déverse le mercure dans les cours d'eau c'est quelque chose de très délicat il y a la mine en tant que telle elle est assez profonde pour que même tout le substrat du sol puisse être en fait perdu donc la mine en tant que telle si le site n'est pas réhabilité ne pourra plus faire l'objet d'exploitation agricole par exemple ça c'est un fait et c'est pas particulier au Sénégal c'est toutes les mines du monde mais ce qu'il y a c'est qu'on doit arriver progressivement à faire en sorte que la mine puisse être exploitée pendant l'exploitation la population a bénéficié après l'exploitation que la population a bénéficié c'est ça le développement durable et ce qu'on dit c'est qu'au delà des engagements directs sur le plan fiscal sur le plan vraiment tous les engagements qu'il y ait des engagements beaucoup plus importants nous saluons les engagements qui sont déjà faits comme je l'ai dit Kédougou n'est pas un cas aussi dramatique que des cas qui sont vus dans d'autres pays dans le monde mais ce que nous souhaitons c'est que Kédougou soit une référence on souhaite que Kédougou soit une référence à l'image du Botswana qui est citée en référence où vraiment la gestion des initiatives extractives est citée en référence on souhaite que Kédougou soit en Botswana 2 c'est ce que nous souhaitons merci madame Daou la répétition est pédagogique je l'ai dit hier je suis la présidente de l'organisation des femmes d'affaires africaines je suis professeur de mathématiques et de sciences de la vie et de la terre avant d'être femme d'affaires en ce qui concerne les services offerts par les sociétés aux populations je pense qu'un cahier de charge est soumis préalablement aux sociétés minières pourquoi dans ce cahier de charge il n'est pas précisé certaines clauses relatives aux services offerts par exemple demander que des sites photovoltaïques soient installés par la société exploitante qu'une superficie d'aménagement de terre soit que des terres soient aménagées pour les populations une certaine superficie à préciser qu'il y ait des châteaux d'eau pour les populations et que le nombre soit précisé écoles primaires centres de formation et que ça soit précisé etc donc si la société va au-delà c'est tant mieux mais si elle ne peut pas aller au-delà qu'elle respecte et qu'au moins reste les clauses du contrat il m'a été donné de constater avec des collègues des anciens collègues qu'il y a beaucoup d'intellectuels économistes ingénieurs à la retraite qui sont inactifs nous avons décidé de créer un club des intellectuels pour la réflexion et l'action nous envisageons de tenir ici au méridien président le 3 décembre un débat sur l'articulation entre l'acte 3 de la décentralisation et le PCI parce qu'en ce moment il y a beaucoup de Sénégalais qui ignorent le contenu de l'acte 3 de la décentralisation il y a beaucoup de Sénégalais aussi qui ignorent le contenu du PCI donc nous allons mener des débats sur tous les problèmes économiques sociaux environnementaux qui se posent dans nos pays pour participer à la gestion de nos pays et le club ne se limite pas au Sénégal mais va au-delà de nos frontières le club sera créé en Mauritanie en Guinée un peu partout afin que les intellectuels à la retraite puissent participer à la gestion de leur pays je répète également que je suis en contact avec des investisseurs potentiels qui disposent d'un financement et qui sont intéressés par le développement de l'Afrique dans l'agriculture les mines les infrastructures etc donc mon numéro de téléphone 77 563 46 34 merci beaucoup à bientôt merci Maramda vous avez fait un peu de pub là vous nous devez de l'argent vous avez fait de la publicité vous nous devez de l'argent vous allez passer à la caisse après merci ok monsieur Gaspar vous avez la parole féliciter vous remercier pour m'avoir donné la parole mais aussi remercier l'ex-DG et l'actuel parce que ce sont nos partenaires au niveau de la coalition je reviens au moins à l'intervention de ma collègue je l'appelle collègue parce qu'elle est militante aussi militante de la coalition madame dramé pour lui poser tout d'abord la première question c'est de savoir si le code de l'environnement serait en cohérence avec le nouveau code en révision la deuxième question c'est de savoir si elle ferait partie de la commission de la révision du code minier ma troisième question qui est à mon avis une question tout simplement technique il y a eu beaucoup d'études d'impact environnementaux si on peut appeler ainsi je ne sais pas s'il y a il y a un dispositif de communication au niveau du ministère de l'environnement parce que toutes ces études là ne sont pas bien connues les résultats de ces études là ne sont pas bien partagés et surtout bien capitalisés quand j'ai lu un peu le message du chef de l'état à Pentière il disait je cite je suis convaincu que c'est un secteur créateur d'emplois les chefs de l'état est convaincu que le secteur minier c'est un secteur qui est celui qui l'a dit créateur d'emplois je ne sais pas si au niveau du ministère de l'environnement au niveau des industriels nous avons une idée de nombre d'emplois qui ont déjà été créés par le secteur minier pas seulement pour les jeunes qui sont à Sabaudala parce que dernièrement il y a eu même des licenciements mais c'est pour dire qu'il y a un moyen de protéger l'emploi des jeunes l'emploi des populations mais là c'est pour terminer je veux terminer par là monsieur le président pour dire qu'on a parlé des droits des droits de l'homme des droits humains mais les droits de l'homme sont indivisibles ils sont indissociables les uns des autres quand on veut bien développer les droits de l'homme on ne peut pas seulement se limiter aux droits à la santé ou aux droits à l'éducation mais c'est de voir les droits dans leur contexte global il y a question de paix il y a question de sécurité je suis bien d'accord avec l'étudiant qui a dit qu'il y a l'insécurité mais il y a l'insécurité dans cette zone là nous devons faire attention il y a aussi le problème de savoir que tout ce qui est produit par les industries minières n'est pas seulement l'apanage de la population de Kédougou le Sénégal est indivisible mais il faut aussi qu'il y ait d'impact à travers toute la république du Sénégal il y a des Sénégalais qui ne savent pas réellement ce que telle ou telle société minière aurait faite etc mais que tout appartiendrait aux Sénégalais à tous les Sénégalais au mieux ceux qui sont à Kédougou je vous remercie merci beaucoup monsieur Gaspard pour cette intervention assez brillante madame Diagne vous avez la parole merci beaucoup monsieur le président je remercie également les panélistes pour la qualité de leur intervention je fais également mien de certaines observations et donc idées importantes qui ont été émises ici et je voudrais insister particulièrement sur cinq aspects le premier on l'a souligné mais on ne le dira pas assez c'est l'importance de la concertation et du dialogue avec les acteurs c'est très important justement pour éviter cette image de mirage que le secteur minier peut être source mais surtout le dialogue et la concertation pour mettre sur la table les attentes économiques les attentes sociales les attentes financières aussi bien des sociétés minières des populations que de l'état c'est important chaque acteur a un rôle à jouer et dans ce jeu là il est important qu'on puisse serrer les rôles de chacun d'entre eux le rôle de la minière ce n'est pas de faire de mettre en oeuvre les missions de l'état mais également le rôle des populations ce n'est pas seulement les attentes des populations autant pour moi ce n'est pas seulement le fait de pouvoir tirer profit en priorité par rapport à certaines missions que l'état devrait mettre en oeuvre le second aspect de mon intervention c'est par rapport justement à la valeur juridique des plans de gestion environnementale et sociale Hadija l'a souligné tout à l'heure mais ce qu'il y a lieu de préciser c'est que ce sont des outils opposables devant les juridictions qu'est-ce que cela signifie qu'aujourd'hui le Sénégalais qui se sent lésé et le code de l'environnement le permet le Sénégalais qui se sent lésé peut prendre cet outil est allé devant les juridictions pour le revendiquer parce que c'est un arrêté qui consacre le plan de gestion environnemental et social et en tant que tel je pense qu'il y a un effort de communication à faire aussi à ce niveau pour montrer que les plans de gestion sont des outils publics mais également ce sont des outils juridiques qui lient l'administration les populations mais également les sociétés quel que soit le type de société ou dans le domaine que la société intervient également je voudrais souligner un aspect très important et le directeur de cabinet l'a un peu évoqué en demandant qu'il y ait une certaine parité mais je voudrais insister sur le rôle des femmes le rôle des jeunes et la situation des personnes âgées dans les sites de production surtout dans le domaine de leur payage particulièrement non seulement pour le respect de nos engagements au niveau international mais surtout pour mettre en corrélation nos coutumes et les perspectives de développement et également la question de la sécurité la sécurité individuelle mais également la sécurité collective pour ces groupes vulnérables et je voudrais insister aussi si vous me le permettez sur les bonnes pratiques je pense que le secteur minier c'est une niche pour la mise en oeuvre de bonnes pratiques de pratiques de concertation mais également les pratiques en termes d'innovation technologique la mise en oeuvre de normes dans le secteur mais surtout par rapport à la formation à la formation des jeunes à la formation des femmes par rapport aux opportunités de création d'emplois de création d'emplois décent et même des niches par rapport à la création d'emplois verts si on prend en compte justement cet aspect d'innovation technologique et d'avancer je voudrais également pointer sur l'élargissement des acteurs j'en ai parlé plus haut par rapport au plan de gestion il est important que l'on puisse former nos magistrats pour qu'ils comprennent parce qu'un plan de gestion définit le rôle les responsabilités de chacun et avec des chiffres pour la mise pour sa mise en oeuvre pour son suivi il est important aujourd'hui que le magistrat s'approprie aussi le droit de l'environnement pas seulement le code de l'environnement mais tous les autres codes qui tournent tout autour que ça concerne l'eau que ça concerne le code minier que ça concerne également la loi forestière il est important qu'on puisse former nos forces de défense et de sécurité pour qu'elles puissent également identifier ce qui revient par rapport à leur mission mais également les défis et les enjeux pour une application intelligente et effective de la loi les techniciens de l'administration que nous sommes la société civile parce qu'on a souvent l'impression qu'on tire tout le temps sur nous et ça c'est le manque de communication la faiblesse dans le dialogue la faiblesse dans la concertation qui l'amène je voudrais également insister sur le rôle crucial des élus locaux c'est important souvent les populations ont l'impression que cet administrateur tampon entre l'état la minière et les populations souvent il y a quelque part une rupture dans la chaîne donc c'est important aussi surtout par rapport à la territorialisation aujourd'hui du développement qu'on est en train de promouvoir à travers le PSE il est important que ces élus locaux aussi soient au coeur du processus et bien entendu les femmes que nous sommes dans le secteur minier mais de manière générale dans le secteur du développement économique et social surtout qu'aujourd'hui nous avons tenu récemment une concertation avec les pays de la sous-région sur la mise en oeuvre de la RSE dans le secteur minier dans le secteur minier autant pour moi pour voir comment faire de ce secteur un secteur de développement dans le cadre de la francophonie économique vraiment ce sont des points de réflexion que je voulais partager avec l'assistance et inviter également que l'on puisse perpétuer ces moments de dialogue ces moments de concertation pour voir les solutions parce que nous sommes dans un processus et un processus se fait en apprenant de nos erreurs mais également en fortifiant donc les avancées que nous avons je vous remercie merci beaucoup madame Diagne merci pour ce plaidoyer pour le renforcement de la capacité de toutes les interventions nous sommes désolés parce que nous sommes pris par le temps il est 13 heures nous allons juste en fait passer la parole aux panélistes pour pouvoir réagir un peu sur les interventions qui ont eu lieu peut-être on va aller passer la parole à tour de rôle madame Dramé vous avez la parole juste pour une minute une minute par intervention merci merci président je remercie Gaspard pour la pertinence des questions j'aimerais faire une précision je ne suis pas membre de la coalition mais j'ai eu à travailler avec la coalition je suis de la direction de l'environnement par rapport à la première question est-ce qu'il y a une cohérence entre le code de l'environnement et le projet de code en révision oui il y a une cohérence entre le texte en vigueur et le projet de code parce que le projet de code de l'environnement ne fait que renforcer le dispositif qui est déjà existant je l'ai rappelé dans mon intervention qu'un code n'est jamais parfait qu'un code n'est jamais figé il faut toujours l'améliorer je donne l'exemple par exemple dans l'actuel code de l'environnement la gestion des produits chimiques n'est traité qu'à partir de quatre articles ce qui est insuffisant par rapport à cette problématique et le projet de code de l'environnement a renforcé le dispositif concernant la gestion des produits chimiques et des pesticides de manière particulière ça c'est la première question par rapport à la seconde question est-ce que je suis membre de la commission de révision du code minier je réponds par l'affirmative oui je suis membre de la commission de révision du code minier est-ce qu'il y a un système d'information au niveau de la DEC par rapport à l'évaluation environnementale là je voudrais préciser que l'accès à l'information c'est un principe fondamental auquel l'état du Sénégal et le ministère de l'environnement adhèrent on est ouvert les rapports d'évaluation environnementale sont disponibles au niveau de la direction de l'environnement et même par la procédure d'évaluation environnementale les populations sont au coeur de cette procédure elles sont au courant du début à la fin de cette procédure d'évaluation environnementale on est très ouvert je vous remercie merci beaucoup madame Dramey on passe la parole à monsieur Adrien Mill juste une minute merci bon dès qu'on a vu quelques aspects juridiques oui en termes de mise en oeuvre des études d'impact en fait ça touche un peu avec tous les intervenants nous aussi on est secteur privé Earth Systems nous on a un business il faut réfléchir toujours qu'il y a un business il faut faire l'argent on doit manger donc c'est c'est bon d'avoir des sociétés minières ici en train de faire des choses et de faire l'argent et il faut qu'il s'implique la population surtout le secteur comme les femmes les jeunes et encore et ça ça c'est une partie l'étude d'impact environnemental et social maintenant on souligne un peu l'aspect social que vous avez fait l'intention tiré l'intention que le plan de gestion environnemental et social c'est une partie du process et de faire les consultations publiques mais aussi pour une entreprise comme nous qui mise en oeuvre l'étude d'impact nous allons deux trois fois des fois vers la population au cœur d'un projet autour d'un projet vraiment au niveau régional communauté rurale n'importe quel niveau est impliqué donc je veux souligner que dans le cadre des études que nous avons été impliqués c'est c'est vrai qu'on fait notre meilleur pour visiter et prendre en compte le souci et le point de vue de chaque acteur chaque acteur donc la plus importante chose dans cet aspect là est la discussion et la consultation et ça c'est en fait ça c'est le cours du processus d'étude d'impact et d'être sûr que le souci qui est vraiment ça c'est quelque chose qui évolue évolue pendant le projet à partir de l'exploration jusqu'à l'exploitation et même la fermeture il faut qu'on prenne en compte tous ces étages de projet dans ces consultations donc j'espère que ça c'est un peu un point de vue plus clair à propos des entreprises qui font les études d'impact je vous remercie merci beaucoup nous passons la parole à monsieur de la chambre des mines merci beaucoup président je remercie les panélistes et l'auditoire je ne ferai que répéter les deux conclusions principales de mon intervention c'est à dire la chambre des mines et l'état ont un vaste chantier devant eux pour le développement de l'industrie miniat et d'autre part Terangagode a un programme de développement régional qui peut être très bon et très effectif pour le développement harmonieux de la région et donc mérite de support de l'état merci merci beaucoup monsieur Diop président Angassama merci président je voudrais juste dire deux choses monsieur Mbaye tout le monde sait que vous faites beaucoup de choses à Kédougou les jeunes nous ont dit à Kédougou les actions que vous menez mais la réalité c'est que quand vous allez à Kédougou notamment dans les amours de Kédougou ce que vous voyez c'est la pauvreté c'est encore la pauvreté et le grand dénouement cela signifie simplement que nous en tant que société civile notre rôle c'est de continuer à alerter de continuer à dire qu'on ne peut pas attendre de rembourser toutes les dettes pour donner une part assez juste de ce que l'on tire du sous-sol de Kédougou aux habitants de Kédougou il faut trouver un juste équilibre entre l'obligation de rembourser les dettes contractées et le fait de faire en sorte que les populations qui voient cet ordre sortir puissent également en profiter c'est comme cela qu'on peut assurer la paix et la sécurité vous savez le reste c'est du grand maditisme vous avez les géégiènes ils le règlent mais lorsque c'est un mécontentement qui prend source au sein des populations ça devient autre chose parce qu'avec cela vous ne pouvez pas utiliser les géégiènes pour le régler l'autre chose que je voudrais dire c'est que nous avions nous avons dit de façon très claire à l'État du Sénégal que l'étude d'impact environnemental ne devrait pas être faite au moment de l'exploitation c'est au moment avant même l'exploration que cette étude doit être faite et non pas attendre qu'on arrive à la phase d'exploitation pour la faire pour terminer avec la question de l'orpaillage je pense qu'on a besoin vraiment d'une grande concentration autour de cette question et je crois que l'État n'a pas suffisamment discuté avec les populations autour de cette question il faut que les sociétés minières l'État et les communautés assistés de la société civile puissent réellement débattre de cette question l'orpaillage n'est pas seulement une affaire de ressources pour les populations c'est une affaire de ressources pour les Burkinabés et les Maliennes qui viennent et je ne suis pas pour qu'on ferme les frontières à ces gens-là je ne suis même pas pour qu'on dise c'est seulement les nationaux qui doivent faire l'orpaillage mais on a des Sénégalais qui ont eu des milliards au Congo en Zambie en Angola si on leur avait intérêt de se livrer à ce genre de commerce dans ces pays on n'aurait jamais eu un gars comme les diamantaires que nous avons ici c'est même discriminatoire de dire les Sénégalais c'est discriminatoire de dire c'est seulement les nationaux qui doivent avoir la carte d'orpaillage je trouve que ce n'est pas juste on doit ouvrir ce processus-là à toutes les personnes qui remplissent les critères et leur permettre de pratiquer cette activité parce qu'on est dans un espace économique intégré si les états d'origine de ces personnes-là veulent donner suite à cette mesure-là très certainement on serait condamné par l'IOMO ou la Cediao donc il faut qu'ensemble nous continuons à travailler pour nous le plus important c'est que les populations qui sont dans le terroir puissent bénéficier et des retombées de cela c'est à l'état bien entendu qu'il convient d'utiliser les revenus pour investir et le faire mais il n'entre plus également dans le cadre de la RSE peut faire beaucoup de choses et je voudrais vraiment dire encore à Moussi je crois que ça ne coûterait pas beaucoup à Sabodala à ICO de donner l'électricité aux populations de Sabodala il suffit d'installer des panneaux solaires pour donner l'électricité à tout le monde et ça ce n'est pas quelque chose de très difficile vous pouvez le faire et je vous exhorte à le faire parce que l'électricité fait partie aujourd'hui d'une exigence de développement un exemple de la vie moderne vous allez dans le plus petit village ailleurs au Sénégal vous avez l'électricité merci beaucoup merci Président Président M. Tine Président Alésia merci c'est pour dire seulement que le comité sénégalais des droits de l'homme organise un atelier demain pour poursuivre cette discussion c'est sur les ressources minérales les droits humains et la transparence et vraiment nous avons invité des entreprises nous leur disons venez discuter avec nous il y aura les communautés qui viennent de l'intérieur du Sénégal et vous aurez les organisations de la société civile et des parlementaires qui sont intéressés par la chose comme vous dites donc nous pensons que vraiment de cette discussion nous aurons des recommandations très concrètes pour l'état du Sénégal merci merci beaucoup Président alors cette intervention m'est faite en réalité à cette session nous remercions les panélistes pour la qualité de leurs interventions nous remercions tous ceux qui ont vraiment pris de leur temps pour pouvoir prendre part à cette session nous souhaitons avant de lever la séance quand même applaudir nos panélistes s'il vous plaît merci merci beaucoup merci beaucoup Monsieur merci beaucoup Monsieur le Président Diallo pour avoir mené cette belle session qui a été quand même l'une des plus vivantes en termes d'intérêt remercions aussi tous les participants notamment Madame Khadija Toudramé de la direction de l'environnement Monsieur Adrien Mill remercions aussi Monsieur Mokouma Diop remercions aussi Monsieur Al-Untine et Monsieur Seydi Gassama nous rappelons à l'aimable assistance que à partir de 15h30 les travaux vont se poursuivre pour la cérémonie officielle et Son Excellence Monsieur le Premier ministre est attendu sur cette tribune Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Co-organisé par le ministère de l'Industrie et des Mines et la société Omtret Limited avec l'appui de nombreux sponsors et sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Makissal président de la République la troisième édition du salon international des mines Sym-Sénégal 2014 s'est tenu du 4 au 6 novembre 2014 à l'hôtel King Fad de Dakar sur le thème « Le secteur minier, moteur de croissance et de prospérité ». Le CIM Sénégal, qui est désormais inscrit dans le calendrier des événements phares du Sénégal et du secteur minier en Afrique, a enregistré la participation de plus de 850 participants et 80 exposants venus de près de 30 pays. Durant trois jours, diverses thématiques ont été abordées, notamment les opportunités d'investissement dans le secteur minier national, le contenu local dans les industries extractives pour une croissance durable, la révision du code minier, la situation des opérations minières au Sénégal, les investissements communautaires des sociétés minières, le défi des infrastructures, les pratiques et actions de développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises, ainsi que la présentation des six projets phares du secteur minier retenus dans le plan Sénégal émergent. La cérémonie d'ouverture a été présidée par son Excellence, M. Macky Sall, président de la République. Prononçant le mot de bienvenue de M. Alain Nguignay, ministre de l'Industrie et des Mines, M. Ousmane Sissé, directeur des mines et de la géologie, a rappelé le contexte particulier dans lequel se déroulait le CIM Sénégal 2014, à savoir le plan Sénégal émergent qui place le secteur des mines parmi ces six secteurs prioritaires. En effet, avec le PSC, le Sénégal s'est résolument engagé avec le secteur des mines dans une dynamique de croissance et de prospérité. Il a également fait un bref rappel des gros projets miniers et l'entrée en production des sociétés minières s'activant dans l'exploitation des phosphates et du Zirgo. Également, les principales activités réalisées par le département chargé des mines depuis la dernière édition du CIM Sénégal ont été passées en revue, notamment dans le domaine de l'orpeillage traditionnel de la revue du Côte-Migné et en matière de production minérale. Il a particulièrement insisté sur la politique du gouvernement dans la région de Kédougou, région qui va bénéficier d'importants investissements publics dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la jeunesse, de l'emploi, de l'électrication rurale et de la sécurité publique. Dans son allocution, M. Dan Koboman, directeur de Amtret Limited, a souhaité la bienvenue à tous les participants. Il a salué la qualité et l'expertise des sociétés prestataires de services sénégalais ainsi que la presse locale internationale qui ont largement facilité l'organisation du CIM Sénégal 2014. Par la suite, son Excellence M. Makisal a exprimé toute sa joie de présider la cérémonie officielle d'ouverture du 3e CIM Sénégal 2014. Il a magnifié le thème choisi cette année, à savoir un secteur minier, moteur de croissance et de prospérité, qui s'inscrit en parfaite adéquation avec sa vision de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Toutefois, le président a tenu à préciser que même si l'exploitation des ressources minérales procure des richesses, elle provoque néanmoins une dégradation de l'environnement. Aussi, a-t-il fortement insisté sur une optimisation de l'exploitation des ressources minérales avec un partage équitable entre les sociétés minières, les populations et l'Etat du Sénégal. Poursuivant ces propos, le président de la République a salué le rôle que l'ITIR joue comme organe d'éveil dans l'industrie extractive, se félicitant de la présence des alumnes nus de l'Institut des sciences de la terre, au poste stratégique des sociétés minières au Sénégal. Il a également confirmé la volonté de l'Etat d'appuyer la dite institution pour la formation des ingénieurs dans des conditions optimales. Au terme de ces propos, le président de la République a remercié les organisateurs du SIEM Sénégal 2014, en particulier M. Aline Gugnjaï, ministre de l'Industrie et des Mines, ainsi que l'ensemble des géologues du Sénégal pour leur savoir-faire, tout en invitant toutes les parties prenantes à jouer leur rôle pour un renouveau du secteur minier. Après la cérémonie d'ouverture, le programme du salon s'est poursuivi avec différentes présentations organisées autour des 9 sessions thématiques. En marge du salon, c'est également tenu en collaboration avec l'Institut canadien des mines, la branche locale du Sénégal, la première édition du symposium Franco-Mines, qui a tourné autour de deux panels portant sur la réhabilitation des sites miniers et la chale locale. Les résultats des différentes présentations de haute qualité et des discussions issues des débats relatifs aux préoccupations du salon et du symposium Franco-Mines se présentent comme suit. Réconcilier les modèles économiques et financiers des projets miniers et les ambitions stratégiques du plan Sénégal émergent. Réformer le cadre juridique et fiscal pour améliorer le climat de l'investissement dans le secteur minier tout en préservant les intérêts de l'Etat, du Sénégal et permettre un partage équitable des résultats des projets miniers. Améliorer les infrastructures de soutien au développement optimal des ressources minérales. Améliorer l'accès au financement des PME ou accroître le financement privé des infrastructures et de l'économie. Envisager une prise en charge ou de partage d'expérience entre pays sur les questions de la réhabilitation des sites miniers. Élaborer un guide national portant sur les modalités de mise en oeuvre technique des plans de réhabilitation en cas de manquement pour le tutélaire d'un titre minier à ses obligations environnementales. Mettre en place un programme de surveillance pour évoluer l'efficacité des mesures de remise en état des sites miniers. Promouvoir l'entrepreneuriat local et renforcer les capacités du secteur privé national pour prendre d'une part une part active dans la chaîne d'approvisionnement en biens et services de l'industrie minière. Favoriser le développement des programmes de formation et de renforcement des capacités nationales. Et enfin, encourager les bonnes pratiques en matière de bonne gouvernance, de transparence et de respect de l'environnement et des droits humains durant les différentes phases des opérations minières. Tels sont, M. le Premier ministre, les recommandations et conclusions de notre salon international de Dakar. Je vous remercie de votre attention. Son Excellence, M. le Premier ministre de la République du Sénégal, honorables invités, L'honneur me revient aujourd'hui de vous dire la motion de remerciement faite par les participants à ce salon, Sim Sénégal 2014. Les participants à la troisième édition du salon international des mines, Sim Sénégal 2014, sur les thèmes secteur minier en moteur de croissance et de prospérité tenis à Dakar, République du Sénégal, du 4 au 6 novembre 2014, expriment leur profonde gratitude à son Excellence M. Makissal, président de la République du Sénégal, au gouvernement de la République du Sénégal et au peuple sénégalais pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé et pour les excellentes facilités mises à leur disposition. Faites à Dakar le 6 novembre 2014 les participants. Je vous remercie. Merci, monsieur. Mesdames, messieurs les ministres, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines représentant le ministre de l'Industrie et des Mines empêchées, je suis le directeur des Mines et de la Géologie, mesdames, messieurs les représentants des institutions financières et des partenaires au développement, mesdames, messieurs les directeurs généraux et directeurs des sociétés minières, mesdames, messieurs, chers invités. Il me revient au terme de vos travaux de prononcer l'allocution de clôture de ce 3e Salon international des mines Sim Sénégal 2014. Je le fais avec d'autant plus de plaisir que la lecture des conclusions et recommandations ici de ce Salon témoigne de la richesse des débats et de la qualité des participants. Je voudrais tout d'abord commencer par adresser mes félicitations les plus vives aux personnalités que vous avez décidé de distinguer aujourd'hui. Par leur contribution au développement minier du Sénégal, monsieur Ousmane Ghaï, ingénieur des mines, ancien directeur général de la SSPT, de Petro-Senn, de Miferso et des ICS, monsieur Baye Didienne, professeur Abdoulaye Dia, monsieur Eugène Ghorfaï et docteur Moussa Silla, tous anciens directeurs des mines et de la géologie, ont en effet largement mérité cette reconnaissance de la profession. Je profite également de l'occasion pour féliciter les maîtres d'oeuvre de ce Salon, le ministère de l'Industrie et des mines, bien sûr, le comité d'organisation du Salon et aussi la société Amtrade, partenaire officiel du Salon qui a assuré la parfaite organisation de cette manifestation. Mes félicitations vont surtout à l'ensemble des participants car le succès de cette édition se mesure à la qualité des résultats de vos travaux scientifiques. Je n'oublie pas, bien entendu, la presse nationale et étrangère pour la couverture remarquable qui a été faite de cet important événement. Mesdames, Messieurs, il y a deux jours, l'ouverture officielle du Salon international des mines a été présidée par son Excellence, M. le Président de la République, Macky Sall. A sa suite, je viens prononcer le mot de clôture. C'est vous dire si besoin en était tout l'intérêt que l'Etat du Sénégal attache à vos travaux et au-delà au développement du secteur minier au Sénégal. Le secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines a porté à ma connaissance les conclusions provisoires des travaux des neuf sessions organisées autour du thème qui vous a réunis, à savoir le secteur minier, un moteur de croissance et de prospérité. J'ai noté en particulier que vos échanges ont porté entre autres sur les opportunités d'investissement qu'offre le secteur, le contenu local dans les industries extractives pour une croissance durable, l'exploitation minière au Sénégal, la responsabilité sociétale des entreprises et des industries plutôt extractives, le défi des infrastructures pour terminer par un gros plan sur les projets miniers retenus parmi les six secteurs moteurs de croissance du plan Sénégal émergent, le PSE. Je note avec satisfaction que dans vos réflexions, vous n'avez omis aucun aspect lié à la problématique d'une croissance générale et diversifiée favorable à un développement inclusif et durable. Je sais également que le salon a été l'occasion d'une vaste réflexion sur la nécessité de réconcilier les exigences de développement durable de nos pays avec celles d'une industrie minière qui exploite des ressources épuisables car la durée de vie d'une mine reste toutefois limitée. Pour ma part, je demeure convaincu que le secteur minier peut et doit agir comme moteur de croissance et de développement durable tant au niveau de sa contribution à la formation du PIB à l'emploi et aux exportations que dans sa contribution à la diversification de l'économie dans la perspective d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035. C'est pourquoi dès que le gouvernement aura reçu vos conclusions définitives, vous pouvez être sûr qu'il les examinera avec la plus grande attention. Mesdames, Messieurs, comme son Excellence M. Macky Sall, président de la République, vous l'avez déjà indiqué, la décision d'autoriser l'exploitation d'une ressource minérale est une décision stratégique majeure, un arbitrage optimum entre le présent et le futur. Fin de citation. C'est pourquoi, à sa suite, je voudrais aussi saisir cette occasion pour vous exhorter à contribuer à la réussite des premiers projets miniers du PSE et qu'ensemble nous puissions définir les termes d'un partenariat gagnant-gagnant tendant à l'édification d'une industrie minière prospère et porteuse d'une saine croissance. Soyez assurés que le gouvernement, pour sa part, prendra toutes les mesures nécessaires pour la réalisation de cette ambition. Je vais conclure en souhaitant un bon retour à tous et à tous dans vos pays respectifs et dans vos familles, auprès de vos familles. Sur ce, je déclare clos les travaux du CIM 2014 sur le thème « Le secteur minier, un moteur de croissance et de prospérité » et vous donne rendez-vous dans deux ans à Dakar pour la prochaine édition de CIM Sénégal 2016 prévue les 8, 9 et 10 novembre 2016. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada